un pied bonjour à tous et bienvenue dans une émission sorge apparaît ravi de vous retrouver avec toute l'équipe cette fois ci au grand complet misu net et raf chaud bouillant sauf net un peu fatigué tu fatigues net tu fais un peu plus vieux que vous donc ça devient très dur il est plus vieux que moi il est plus vieux que moi pour une émission et bien nouvelle formule deuxième version de la nouvelle formule du sa où nous allons parler ce soir de la rng de l'aléatoire à l'intérieur des jeux pokémon l'évolution de l'aléatoire dans les jeux pokémon on va discuter un peu de ça avec vous montrer et bien que cette dernière peut et bien pouvait être on va dire maîtrisable en un certain point ça n'est plus trop le cas aujourd'hui on va voir vers où on va et on va voir quel problème et quelle solution surtout et bien donne là on va dire la maîtrise de l'aléatoire à l'intérieur de pokémon la deuxième partie sera consacrée aux news et aux pokémon du jour qui n'est autre que méga métallos que vous avez pu voir avec phil drong donc juste avant si vous venez de la chaîne powerplay méga métallos évidemment pokémon imminemment hop qui est suspect ou qui va être suspecté dans pas très très longtemps je pense on verra comment optimiser les deux ou trois semaines de vie qu'il reste et bien dans le métagame de l'OU et en dernière partie et bien on passera au combat avec vous et ce sera les combats duo qui seront à l'honneur aujourd'hui on mettra en avant métallos méga métallos en duo discipline en tout cas dans lequel il risque de rester disponible et vivant et il fait top il fait top en ce moment exactement exactement on vous a préparé une question du jour cette semaine ma très chère misu qui est bizarre question proposée par drew pignol qui nous demande quel est le pokémon du guac quel est le pokémon du guac donc nous n'avons pas la réponse nous allons la demander à monsieur karaté qui son arrivée est imminente on a une semblante réponse mais en fait cette question est plus ouverte que fermée parce que elle vous incite en fait à proposer votre propre de pokémon du guac et à nous expliquer pourquoi sur twitter voit le hashtag usa alors évidemment c'est le pokémon qui est bien mais plus le seum aux adversaires ou peut-être le plus trollant de l'histoire c'est quoi ton pokémon du guac il m'a tellement tellement mille guac à des des instants impossibles ce serait quoi ton pokémon du guac toi si je me fais tuer en match par un lipoutou je reste quitte à j'avoue que j'avoue que j'avoue tout raf tu as un pokémon du guac toi moi j'ai une combinaison qui fait guacquer les autres moi c'est caratroc castorneau à moi je sais le moment vu que je joue en duo c'est des combinaisons c'est pas un pokémon tout seul ça peut pas être un pokémon tout seul j'avoue mais sinon moi c'est plus castorneau caratroc le pokémon du guac sinon mon pire ennemi c'est crescelia oui c'est sûr c'est l'enfer et misu t'as un pokémon du guac absolu moi j'ai ectoplasma mon frère il me tuait avec sur stadium tu m'as tué avec et j'avais refait une arène dans soul silver où il m'avait tué là tu sais l'arène des spectres que j'avais fait saleté d'ectoplasma horrible horrible voilà c'est horrible cette ectoplasma voilà répondez il a bien la tête du guac en plus non il tire un peu la langue il tire un peu la langue avec son grand sourire il faut bien le guac mais il est pas rose en shiny c'est dommage c'est vraiment dommage c'est exactement exactement ce qu'on va la répondez vers le hashtag usa le gagnant sera désigné pour gagner un réquaza shiny cette semaine cette semaine ça nous servait à rien de vous faire gagner un métallos shiny quand bien même il était stratégique parce qu'il était disponible à l'infini donc c'est pour vous en donner un avec des bons ivs et quatre attaques que vous récupérez de toute manière ça avait pas trop d'intérêt donc c'est quelqu'un sur twitter je suis désolé j'ai pas révisé le nom avant avec qui je discute sur twitter qui habite au japon en ce moment et qui est très sympa qui m'a filé donc un réquaza shiny qui est en distribution là-bas totalement légite kalos born réquaza shiny vous kiffez vous l'avez voilà bonne réponse la rng dans pokémon alors on a souvent pesté contre elle on l'a détesté on la maudite et on l'a aussi dominé et dompté dans bien des versions de pokémon aujourd'hui elle est ce qu'elle est et on a essayé de diminuer ses effets on va voir et bien avec vous quel impact ont eu et bien l'aléatoire dans pokémon mais aussi et bien qu'est ce qui a été fait peut-être pour diminuer cette notion de random qui sera de toute façon toujours présente à l'intérieur de pokémon exactement quoi qu'il arrive raf le random c'est de la merde certes mais c'est pas enfin par exemple en tant que shiny hunter moi l'aléatoire c'est en fait je recherche cet aléatoire et je recherche le random à l'intérieur du pokémon et l'idée c'est de battre cet aléatoire le truc c'est qu'on peut battre l'aléatoire de façon enfin il ya deux façons de battre l'aléatoire soit je trouve ça c'est étrange comment tu peux manipuler la chance c'est ben justement c'est ça il ya deux façons soit tu te soumets à l'aléatoire et au random c'est à dire que tu suis les règles soit tu essaies de trouver ce qui fait les règles et tu essaies de les maîtriser et ensuite et bien les battre dans le random il n'y a pas de règles c'est la définition il ya en fait en fait ouais justement avant tout je pense qu'on avait déjà parlé dans une émission mais tout le monde l'avait peut-être pas regardé à cette époque là c'est bon de définir ce que c'est la rng comment ça marche dans un ordinateur et donc a fortiori dans pokémon puisque c'est géré par une console qui est donc un ordinateur petit rappel je vais essayer de le faire synthétique mais je pense que ken passera derrière globalement la rng en fait donc c'est le nom pour l'aléatoire c'est quoi les random number generator c'est ce qui génère un nombre aléatoire il faut savoir que dans une console dans un ordinateur quelque soit sa puissance il n'y a pas vraiment de dé à lancer il n'y a pas une espèce de facteur complètement random par la physique donc par la force que vous avez mis etc c'est un nombre qui est sectionné par l'ordinateur dans une espèce de mémoire qui va tourner complètement très très vite et qui dépend certains paramètres qui dépend de certains paramètres c'est à dire que si vous pouvez reproduire ce paramètre en fait c'est ça même si l'ordinateur est super puissant même si le jeu est super compliqué oui vous pouvez reprendre reproduire c'est ça et c'est là qu'en fait ça change complètement par rapport à un jet de dé un tirage de main au poker ça qui a rien à voir et c'est là qu'en fait vous pouvez vous en rendre compte déjà dans pokémon un pokémon x y et je pense que dans rossat aussi oui vous avez juste une petite notion avec ça vous faites des resets devant un pokémon légendaire tout à fait vous éteignez vous revenez vous allez voir que 80% du temps vous allez avoir une ou deux mêmes natures ça veut dire que déjà à cette position vous avez la même chose et si vous quand vous revenez vous relancez la console vous faites deux trois pas et vous revenez vous avez une nature vous n'avez jamais vu parce que voilà déjà le rng marche avec ça là vous avez déjà la première notion sur comment on arrive à reproduire le même paramètre alors effectivement c'est beaucoup plus compliqué que ça et je pense que ça va être la suite de la conversation et ça dépend des versions mais c'est l'idée ce qui vous gardiez à l'esprit c'est que dans un ordinateur c'est pas lancé au pif c'est chaud donc il n'y a pas vraiment de vrai random je trouve ça super intéressant c'est cette idée de d'enchaîner certaines actions pour setup un peu le pc et faire en sorte que en fait avec cette suite d'action là c'est comme dans les speedruns avec cette suite d'action là ça va faire telle action qu'on recherche certains jours on l'a aléatoire qui disparaissent complètement suite à ça raf moi je voulais revenir un peu sur la rng revenir un cran au dessus de la définition de qu'est ce que qu'est le hasard en fait le hasard ça n'existe pas en fait le hasard c'est c'est un truc que l'homme on a défini le hasard le hasard exactement c'est quoi c'est quelque chose qu'on compte dont on n'a pas la maîtrise des coups des causes en fait une météorite qui va tomber sur votre gueule c'est pas du hasard c'est la météorite elle vient d'un météor c'est à dire que si on tu prends plus une vertu philosophique c'est super important parce que ça tu vas voir que ce que je vais dire tout ce que je vais dire après lorsque j'ai pas la chance ça aura un impact super important c'est à dire que en gros pour imaginer toujours avec la météorite si vous saviez que le météor va se briser à tel endroit va prendre telle trajectoire machin vous pouvez prédire l'endroit où va atterrir la météorite et donc du coup vous décalez trois pas pour éviter qu'elle vous atterrisse dans la tronche non c'est ça en fait le hasard et donc du coup la console elle fait tout pour donner l'impression de hasard bien sûr c'est ça sauf que la personne qui utilise le jeu comme ça elle ne connaît pas les mécanismes et donc du coup c'est du hasard parce que c'est quelque chose qu'elle ne maîtrise pas le hasard c'est l'ensemble des c'est la résultante pour toi humain de tous les facteurs que tu ne maîtrises pas donc que tu ne connais pas et du coup c'est statistiquement ce qui peut t'arriver la météorite peut statistiquement une chance sur j'ai pas eu 8 milliards de tomber dessus donc du coup ce qui est marrant c'est que justement tu parlais de se soumettre à la rng ou pas et là où il ya de la nuance qui est encore plus plus c'est la chose qui est plus nuancée encore dans pokémon et dans d'autres jeux du genre même par exemple les tcg les jeux de cartes etc c'est que les mécaniques permettent en plus de choisir plus ou moins le créneau de chance sur lequel on veut scaler par exemple si on utilise le navidexte on est à je sais pas une chance sur 400 un truc comme ça dans le cas du chain hunting bien sûr et voilà c'est pareil lorsqu'on choisit par exemple dans la stratégie d'utiliser par exemple éboulement plutôt glam de rock en solo parce que l'éboulement il a peut-être moins fort mais il est plus précis et il a 30% de chance d'infliger il ya le hasard et il ya les probabilités c'est sûr de toute façon dans pokémon on est assujetti à un certain nombre de probabilités qu'on lance un coup on a une probabilité de réussite on a une probabilité de critique systématiquement cette probabilité est donc assujetti à cette fameuse fonction hasard cette fameuse rng qui est à l'intérieur du jeu le truc c'est que cette fonction hasard comme dans n'importe quel jeu jeu vidéo est définie en fonction de de comment des paramètres bien sûr bien sûr mais c'est très très bien c'est très bien continue d'ailleurs si s'il ya des questions pertinentes ou des remarques pertinentes on n'hésitera pas à vous à vous lire et à vous remarquer et et donc ces fonctions là peuvent être maîtrisées il ya énormément de jeux alors les premiers exemples connus sont bien entendu pokémon et les premières versions de pokémon pokémon bleu et pokémon rouge qui ont des fonctions de hasard tellement simples dépendant de paramètres tellement simples qu'il est ultra facile de les reproduire beaucoup de d'ailleurs beaucoup du hasard et beaucoup par exemple de la probabilité de voir tel ou tel pokémon apparaître son fonction de la dernière statistique dans une stat de certains de tes pokémons ainsi je me souviens bien moi il fallait avoir un en vitesse sur un certain pokémon avec un certain niveau pour te retrouver à un certain endroit pour avoir tel ou tel pokémon à chaque fois voyez et on est là là il n'y a plus de hasard il n'y a plus de chance si vous voulez tu vas récupérer le pokémon que tu veux parce que la chance tu la maîtrise c'est quels sont ses paramètres et du coup tu essaies de faire en sorte de jouer pour maîtriser cette chance là mais aujourd'hui cette chance elle est maîtrisable par les outils donc ça c'était la fameuse chasse au shiny rng ou la fameuse les fameux brides à l'rng ont rentré dans l'outil les paramètres de la console qui disait ah bah voilà là si tu t'arrêtes à cet instant là à ce moment là en faisant ces actions là eh bien tu risques d'avoir tel pokémon qui a 6iv ou qui est shiny etc etc c'est comme ça qu'on a réussi à rattraper beaucoup de shiny ou beaucoup de pokémon 6iv légites légites dans les versions précédentes sont légites parce qu'attraper dans le jeu maîtriser sans modification extérieure exactement bien sûr on a utilisé ça c'est le débat qu'on a eu on a utilisé un outil qui nous a permis justement de maîtriser c'est de maîtriser ses facteurs mais voilà c'est vraiment le jeu qui t'a généré quand même le pokémon le fait est que voilà tu as maîtrisé la rng et tu as réussi à avoir ce pokémon shiny ou pas mais aujourd'hui il existe plus vraiment de façon de maîtriser ça on va dire c'est devenu tellement compliqué en fait le random dans les jeux modernes qu'on est quasiment obligé d'être assujetti à ça à part si on triche est-ce que ça existe encore à part pokémon à part pokémon dans quoi je sais pas dans d'autres jeux tu crois qu'il y a des randoms ah si bah ici il y a monster il y a énormément de randoms dans énormément de jeux dans quasiment tous les jeux de la terre il y a de l'aléatoire en fait tu peux même pas définir un jeu sans définir l'aléatoire tous les jeux ont une fonction aléatoire qui tombe un jour ou l'autre parce que rien que le mouvement l'attaque choisie par un c'est pas un pnj un peon n'importe quoi tout est assujetti au random pour donner l'impression d'être plus ou moins naturel donc fait la fonction random est quasiment obligatoire c'est une simulation de l'aléatoire oui c'est comme ce qu'on disait tout ça c'est fait pour le naturel ensuite ça rentre dans les mécaniques de jeu et là ça a un autre impact par on voit encore une fois pour rester dans le sujet pokémon vu qu'on y est faire louper une attaque le critique la probabilité de brûlure sur un lance-flammes etc ça c'est directement lié au gameplay avant la brûlure sur lance-flammes ça peut se comprendre mais le critique bon ça va encore il ya quelques éléments il ya des choses il ya des choses sont là pour le rp mais vu qu'on est dans du tour partout on est on sort déjà du naturel et donc du coup le rng au départ elle était peut-être là pour donner un effet naturel genre le tonnerre paralyse le laser glace glace le surf mais rien du tout voilà et ben et maintenant maintenant on peut le voir avec certains certaines attaques on essaie toujours de trouver une raison rp mais c'est vrai que la random la rng dans le jeu à un autre but en fait maintenant est vraiment un but gameplay ouais c'est ça si on fait le cheminement de tout donc qu'on a dit là comme c'est dit dans le tchat dans rouge bleu là enfin le random était assez déterminé c'était très facile de prévoir de prédire ce que le cpu allait faire même de les actions même d'aller manipuler encore plus loin dans l'argent on a subi une petite évolution mais ça restait quand même extrêmement simple évidemment vous savoir que la fonction random est aussi fonction de la puissance de calcul des machines donc sur des machines à 8 bits bat à 8 bits de calcul du coup tu peux à déterminer l'aléatoire uniquement sur ces calculs même si 8 bits c'est déjà beaucoup certains diront mais l'aléatoire c'est un peu random c'est vrai que j'avais sorti cette phrase cette phrase assez magique et on a arrivé à maîtriser on a commencé réellement à maîtriser donc en 5g c'est en 5g que la rng a commencé à être non en fait alors les fonctions de rng elles ont plutôt vraiment vu le jour en 4g en fait en 4g les rng reporter et on timer existait déjà c'est juste que forcément il y a toujours un décalage entre la sortie du jeu et la maîtrise du rng le truc c'est que oui alors le truc normalement vu qu'ils sont tous basés sur le même moteur il ya très peu de différences sur les jeux d'une même génération au niveau de leur au niveau de la rng donc du coup tous les jeux de 3g vont avoir un point commun tous les jeux de 4g vont avoir des points communs et souvent ça va être qu'une poignée de paramètres à mettre dans la rng reporter pour avoir de nouveau et notre rng et comme vous disiez par contre là où je suis peut-être prêt à contredire le truc c'est que en fait dans pokémon étonnamment je trouve que la rng en 5g qui pourtant un jeu c'est assez récent c'est à deux ans c'est à l'étonnamment simple la rng du de pokémon noir et blanc c'est c'est bidon ouais bidon c'est bidon c'est vraiment une très bidon là maintenant c'est moins bidon j'ai essayé d'utiliser les mêmes méthodes sur pokémon x y par exemple ça ne marche absolument pas si je peux ouais est ce que ça traduit pas le fait que nintendo au moment de la 4g s'en foutait du coup qu'ils ont développé leur 5g sans mettre visiblement quelques protections quoi que ce soit par contre ils ont peut-être vu une expansion du phénomène avec la 5g ils se sont dit à la scission faire un truc qui est un crac enfin qui va être très difficile à rng ils ont ils ont ouvertement et consciemment complexifier le truc pour qu'aujourd'hui encore on est un an et demi après la sortie de x y y a toujours pas de rng reporter un peu fiable quoi je suis pas d'accord en fait le truc c'est que pokémon noir et blanc c'était un jeu noir et blanc c'était un jeu qui utilisait en fait le même moteur finalement que les pokémon 4g donc diamant perles etc c'est juste un upgrade du même moteur et en fait il y a eu une nouvelle une nouvelle fonction random un nouveau rng donc en fait pokémon était doté de deux rng qui se chevauchent les aires quand je vois un rng qui génère le pied du pokémon ouais et tout ce qui en est lié c'est ça et le rng qui va faire tout ce qui n'est pas lié au pied dit mais qui est quand même aléatoire comme les ivs comme la nature des trucs c'est dommage que maître armand n'ait pas été là justement pour nous parler de ça parce que il a fait d'énormes études justement sur sur cet aléatoire sur le rng de pokémon exactement ça thèse de doctorat sur le rng de pokémon qui eh bien voit et essaie de mettre en évidence justement comment on fait appel à la fonction random et justement comment est-ce que ces pieds sont gérés et quand bien même on ne peut pas prédire comment ces pieds sont gérés au moins qu'est ce que tel ou tel pid corresponde etc pour essayer de faire des regroupements dans certaines situations et ça c'est très très intéressant moi d'un point de vue du speedrun aujourd'hui on peut par exemple il me semble dans les speedrun d'or gold sous le silver déterminer les la première heure du jeu de façon non aléatoire la première heure du jeu de pokémon or gold sous le silver tu cèdes le timer à un bon moment tu débutes le jeu sur les bonnes frames tu renommes le perso avec le bon nom et si tu ne fais pas d'erreur normalement eh bien tu ne tapes aucun combat tu as ton premier combat le pokémon de la vie magique qui est attrapable en un coup voilà avec une pokéball et qui est obligé de rentrer parce que c'est encore une fois la rng qui dit ça exactement et tu gagnes un temps phénoménal sur sur le run et ça évidemment c'est des trucs qui intéressent beaucoup les speedrun d'or mais c'est aussi super intéressant en strat on l'a dit parce que maîtriser la rng ça permet d'avoir des pokémon strat mais aussi parce que la rng elle influe dans les matchs et en strat comment on fait finalement pour gérer ce random comment on fait pour ne pas être dégoûté de prendre un critique etc est-ce qu'il y a des moyens de gérer d'anticiper ça ou en tout cas de prévoir le fait que l'aléatoire puisse te pourrir ? Alors sur le papier je dirais que non parce que de ma connaissance en tout cas et je sais que dans un combat pokémon ton tacide elle avance de 255 par seconde donc en gros ça veut dire qu'il faudrait que tu maîtrises aussi le temps que l'autre met à répondre et à la frame près de 1 sur 255 tu appuies sur le bouton au moment où tu lances l'attaque pour être dans le coup critique dans le gel etc après ça c'est c'est ce que je de mes faibles connaissances en venir sur en la matière c'est comme ça que j'interprète le truc moi 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 on m'a aussi dit que le mec qui a étudié la rng qui a créé le rng reporter a déclaré qu'il ferait pas de combat en tournoi je sais pas si c'est une légende ou pas mais en gros il m'écris tellement le truc qu'il veut pas faire de tournoi parce que ben il ferait des critiques tout le temps d'accord je vois je vois genre en faisant l'attaque au bon moment je pense que c'est c'est chaud c'est chaud quand même il ya combien de pourcentage de chance déjà de faire un critique c'est une chance sur 16 à l'époque c'était x2 un critique à l'époque un critique c'est x2 tu fais critique tu one shot metalos quoi avec charge on a vu beaucoup de matchs qui se jouaient sur un coup critique des matchs extrêmement serrés qui peuvent changer tout étant donné que la plupart des temps si on essaie d'augmenter sa défense ou des trucs comme ça le critique passe ou de toute façon toute l'augmentation défensive que vous pouvez faire donc le critique c'est quelque chose d'important est-ce qu'on peut ban s'il vous plaît ce e est horrible sur le chat mon dieu c'est affreux donc le critique est important mais eh bien il ya d'autres facteurs aléatoires qui sont problématiques on va dire à part le critique en exactement par exemple dans pokémon on te dit une attaque est précise à 90% enfin il ya 90 de précision d'attaque est ce que ça veut réellement dire qu'elle est précise à 90% ou est ce que finalement c'est pas vraiment le cas parce que ce que j'ai beaucoup observé dans pokémon c'est que souvent des attaques qui brûlent à 30% t'en balances une elle brûle pas t'en balances une autre elle brûle c'est tu as l'impression que c'est pas une chance sur trois mais des fois plus une chance sur deux alors comment comment est ce que ça s'exprime est ce que c'est réellement les bons chiffres et les bonnes valeurs qu'on te donne ou est ce que c'est un peu biaisé tout ça alors moi quand j'étais exilé en Inde pendant quatre mois j'ai eu le temps de faire des études de probabilité sur notamment des trucs genre est ce que par exemple en faisant une attaque multi coups qui tape cinq fois plus roche royale est ce que ça a vraiment 51% de flinch comme le veulent les statistiques ou pas donc j'ai lancé mon attaque multi coups moi versus moi sur ma console plus d'une centaine de fois et plus je fais de coups le c'est ça le problème de la statistique je pense je vais réapprendre aux gens c'est que la probabilité déjà c'est une probabilité sur un nombre important d'essais donc c'est à dire qu'en gros lorsqu'on a une chance sur dix de louper une attaque il faut que vous lanciez votre attaque au moins genre mille fois pour atteindre pratiquement le 10% parfaitement il y a aussi un autre truc qui rentre aussi en ligne de compte c'est que la probabilité peu importe qu'elle a été programmée pour ou que ce soit juste un constat la probabilité c'est le constat d'un événement passé c'est à dire qu'en gros tu prends dix attaques et oui tu en as une qui loupe tu as 10% chance de louper sauf que au combat au moment où toi tu vas lancer ton attaque bien sûr que tu sois à 95 90 80 50 30 % à partir du moment où tu cliques dessus tu peux aussi bien réussir que rater soit réussir soit louper c'est ça et même si tu as plus de probabilité de réussir ton attaque ton résultat c'est un sur deux c'est ça c'est soit tu as réussi soit tu as raté c'est en gros c'est à partir du moment où tu cliques l'âme d'air par exemple c'est horrible l'âme d'air vent glace vent glace etc à toi les legs 95% de précision c'est immonde parce que 95% de précision c'est 100% de précision c'est ça tu peux tu peux pas dire tu peux pas dire je lancé l'âme d'air et ça va louper tu peux pas te l'imaginer ça mais il ya quand même une chance de rater c'est programmé c'est là où c'est intéressant alors effectivement ce que dit raf c'est c'est la chance ressenti en fait c'est vraiment le facteur de chance il ya le hasard c'est c'est neutre la chance c'est votre que c'est le côté chanceux donc humainement vous ressentez ça comme un bénéfice pour vous la malchance vous ressentez ça comme un maléfice pour vous effectivement si vous lancez une pièce et vous vous dites bah j'ai 50% de chance de faire pile ou face et vous faites cinq fois pile vous n'allez pas vous dire elle est nulle la pièce ou elle est nulle la physique c'est pas bon c'est sur un nombre si vous tendez vers l'infini ça va tendre c'est donc bien qu'une impression on n'est que dans le ressenti alors après pour le gameplay ce que disait fait c'était la question de ken c'est comment tu joues avec le avec le random effectivement sachant qu'il va il va tomber ainsi si la partie tu as dit il va tomber une partie ça dure souvent une trentaine de tours en moyenne en 6v6 ça dure combien de tours en moyenne une partie de 2v2 de tours combien d'attaques qui sont programmés du coup en duo 6,8 tours 6,8 tours donc ça fait 16 une 16 16 attaques environ 14 16 attaques donc dedans tu peux te dire il ya forcément un critique tu peux te dire il ya forcément un critique puisque il ya 16 attaques qui vont être lancés il ya quand même une forte espérance qu'il ya un critique dans ces 16 attaques alors en fait là dedans cette question là c'est la même que pour tous les tous les jeux où il ya du random effectivement si vous jouez à des jeux où il ya très peu de random si vous jouez aux échecs si vous jouez au tennis si vous jouez à quoi que 3 si vous jouez il ya des jeux comme ça qui sont extrêmement fermés il ya très peu de random effectivement vous n'avez pas croisé ça il ya des profils de gens et on les voit et on les voit et on les voit sur le chat les mecs aiment les jeux où il ya aucun random c'est ça le meilleur c'est ça c'est en fait c'est le meilleur qui gagne en fait c'est le mec le plus robotique qui gagne c'est pour ça qu'on voit oui nadal djokovic enfin voilà après il ya l'autre catégorie c'est tout dire tous les jours il ya un peu de random le football entre un poteau rentrant un poteau sortant difficile de dire que c'est le si vous jouez les conditions des choses que tu peux pas forcément maîtriser exactement si vous jouez au poker c'est bien entendu ou à tous les jeux de cartes pokémon en jeu de cartes que ce soit magic ou le poker le plus emblématique ça va vous allez revenir sur la même chose c'est à dire comment on gère ces trucs là dans l'exemple de raf qui est extrême effectivement tu as une attaque de 95% je dis pas oh my god il ya 5% de loupé il me reste un coup pour gagner la game je ne la lance pas c'est ça jamais de la vie elle a 95% par contre effectivement tu prends les probas pour toi ça je crois que c'était raf ou fildon qui m'avait expliqué ça ça s'explique de manière très simple dans une notion toute bête vous avez un coût qui a 20% de flinch par exemple vous attaquez en premier mais vous êtes vous avez un tas d'options switcher ou machin mais vous êtes dans la merde tu fais l'attaque et flinch parce que même si toi tu as que 30% elle peut renverser la game exactement le même système avec ébullition tu mets ébullition c'est un mouvement qui t'a pas très fort mais l'obélus ou j'en sais rien et à partir du moment où tu as eu ton fameux ta fameuse brûlure tu as renversé la game c'est ça donc à partir du moment où le pourcentage de chance de réussir et sous les 50% et c'est pour ça que c'est designé comme ça on va pas te mettre un ébullition avec 80% de chance de brûler évidemment ça serait n'importe quoi on te le met en dessous ça veut dire que le but du jeu c'est d'invoquer ça avec tu fais une danse avec un en cassant des autres poulets c'est ça pour que ça arrive c'est à dire tu joues pour toi et inversement quand tu maîtrises la situation tu fais l'inverse tu évites de lancer les attaques avec 30% de réussite c'est ce qu'on appelle le axe c'est ce qu'on appelle le axe et en fait ça tu le retrouves à peu près partout et dans des jeux où effectivement il y avait des exemples là dessus et qu'on connaît bien des jeux où normalement il ya très peu de random genre street fighter tu crées toi même parce que quand tu es en retard à l'énergie tu vas faire n'importe quoi tu vas te masser en mode c'est ça pour essayer de trouver le pif qui va faire le truc et inversement quand tu maîtrises à l'énergie tu vas jouer archi safe tu vas éviter toutes les situations où tu vas te retrouver devant un 50 50 donc de toute manière ce débat là est partout et je suis sûr que si on pousse un peu je suis pas assez expert mais on va trouver des situations pariés aux échecs bien sûr j'ai un article sur les essais justement je me permets d'embrayer justement sur la notion de la chance dans pokémon alors je vais essayer d'être un petit peu un petit peu assez rapide là dessus c'est en gros pokémon le débat de base lorsqu'on parle entre gamers et pokémon c'est pas un jeu de compétition parce qu'il ya de la chance exactement ce qui est un peu le même exactement le même débat à lieu entre les gens qui jouent en ou et les gens qui jouent en vgc dans le duo j'aime pas parce que la chance il ya plus de chance et on continue ainsi de suite et on peut continuer comme ça très très loin il ya deux notions il ya deux notions de la chance premièrement il ya pour moi la chance c'est pas un truc à un degré c'est un truc à plusieurs degrés par exemple on a 16% de chance de faire un critique d'accord en ou par exemple on dit le critique est moins punitif oui il est moins punitif parce que il ya moins de chance que le critique vous mette dans la merde parce que si vous perdez c'est ça vous perdez un pokémon c'est moins grave moi j'ai envie de dire ouais mais en fait là ça ça m'intéresse pas parce que ça veut dire qu'en gros le critique au moment où il est punitif il est moins juste que le critique punitif tout à fait en duo parce qu'il ya moins de probabilité pour que le critique soit punitif arrive bah oui si tu joues moins de tout c'est pareil si tu joues moins de tout en duo tu as moins de chance que le critique arrive de base de toute façon même s'il est punitif en solo tu vas jouer plus longtemps donc ça se trouve des critiques tu vas en voir plus au cours de la partie et du coup peut-être les deux critiques seront plus punitif ça finalement ça s'équilibre et en fait c'est à ça que je voulais vous amener est ce que vous pensez qu'aujourd'hui le jeu au niveau de sa rng je parle compétitivement parlant et plutôt bien équilibré où est ce qu'il reste encore des progrès à faire là dessus quelques nerfs à faire au niveau de la notion d'aléatoire je pense au coup critique je pense peut-être à certains taux de réussite de certaines attaques ou est ce que globalement c'est plutôt bien entre milliers équilibrés parce que pokémon n'est pas un jeu équilibré ne l'a jamais été ne le sera jamais et d'ailleurs fort heureusement voilà exactement mais je veux dire d'un point de vue de l'intérêt même du jeu est ce que ça semble aller où est ce qu'il ya quand même peut-être des petits ajustements à faire selon vous alors je me permets juste 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 petite parenthèse si je veux déséquilibré c'est mieux ça diminue l'aléatoire mais je joue je retoucherai un mot dessus peut-être alors pour moi pokémon c'est un jeu qui pour l'instant ne permet pas d'être d'être considéré honorablement en compétition c'est à dire que moi j'adore pokémon j'adore la compétition pokémon mais pokémon n'offre pas en fait le random c'est bien quand tu peux le avoir un impact dessus par exemple tu choisis lance-flammes pour frapper tu choisis déflagration pour frapper plus fort mais ça peut louper donc tu choisis d'avoir un malus dans ta rng oui pour frapper plus fort par contre les 10% de burn t'as pas le choix ça c'est tout le temps là ça c'est pas un lance-flammes à 90 de puissance qui ne brûle pas et un lance-flammes à 80 qui à 10% de brûle ça n'existe pas t'as le choix entre ébu il a 80% de précision 30% de burn et lance-flammes 90 de puissance 10% de burn mais t'as pas une attaque qui va faire genre 100 de puissance et 0% de burn et moi en fait ce que j'aime pas c'est que la chance elle est imposée elle devrait être soit imposée mais maîtrisable c'est à dire qu'à la place d'avoir systématiquement les 10% de chance qui tombe répartir tes points dans les attaques limite des e v d'attaque une mécanique simple qui pourrait remplacer l'aléatoire mais ils le feront pas dans pokémon mais une mécanique qui m'intéresserait c'est qu'à chaque fois que tu lances une attaque tu remplis une barre et ta barre permet d'invoquer un effet qui est censé être cumulé par la chance mais ce coup ci il n'est pas cumulé par la chance genre tu tapes deux trois fois ça cumule un cran de ta barre un peu comme les barres d'ultra dans streetfighter c'est une bonne mécanique c'est le premier cran tu le bouffes pour brûler avec l'enslam par exemple c'est une bonne mécanique ça c'est une idée mécanique de comeback l'autre idée c'est qu'il n'existe aucune mécanique de comeback c'est vrai l'autre idée c'est simplement de proposer des alternatives qui qui n'invoquent pas de chance d'avoir une attaque basique un peu comme mario dans smash bros ou dans n'importe quel jeu il ya un truc neutre avoir dans tous les types ou dans tous les genres d'attaques qui existent une attaque neutre avec un effet simple genre une attaque qui tape à 75 de précision qui a zéro enfin 75 de puissance 100% de précision qui ne loupe pas et qui n'a aucun effet supplémentaire pas de critique rien du tout c'est vrai que souvent on se met des handicaps comme ça on n'utilise pas d'attaque qui tape plus fort ou qui ont des effets juste parce qu'elles sont moins précises et qu'on n'a pas envie de jouer la chance donc au final c'est quoi le mieux c'est de jouer plutôt la chance ou de jouer la sécurité et ça dépend énormément du nombre de tours que tu joues avec le pokémon et encore d'éléments que tu peux pas vraiment maîtriser et c'est pour ça que je rejoins aussi rave sur le côté peut-être encore pas réellement compétitif au sens pur et dur de pokémon parce que c'est vrai il faudrait jouer un très très grand nombre de matchs et même sur un très très grand nombre de matchs ben il y aurait des d'autres facteurs qui rentrent en jeu et qui pourraient un peu le truc puisque comme pokémon est aussi un jeu beaucoup un jeu de lecture le fait de connaître un peu les phases de ton adversaire fait qu'en fait on rentrerait sur un système où c'est celui qui a finalement la meilleure équipe théorique qui va qui va l'emporter sur l'autre ouais ouais pour moi pour que pokémon soit compétitif il faut que dans un tournoi au grand maximum en deux manches gagnantes celui qui le joueur le meilleur s'en sorte systématiquement pour moi il faut c'est comme ça moi les exemples extrêmes de jeu skill dans lequel je considère qu'il pourra pour qu'ils aient enfin de la chance qui rentrent en compte dans ligne de compte faut être plus rapide que la machine c'est smash ross melee ça pour moi c'est le jeu ultra skill par excellence et à l'opposé mais vraiment à l'opposé pour l'instant pour moi il ya pokémon c'est quand on aime bon quand on est très bon on va jouer contre un mec qui est juste bon on va avoir de grandes probabilités de gagner mais ça reste une probable parce que si le mec il fait tour 1 il te flinche tour 2 il te critique tour 3 il te gèle tour 4 il te brûle il te reste quoi toi tu arrives là tu es en compétition tu es en finale tu te fais bourrer le cul par un mec qui deux fois moins bon la mort en poule c'est ce qu'on appelle la mort en poule c'est comme ça pour rebondir à ce qu'on va terminer là dessus parce que demandez misu en gros toutes les écoles se valent pas enfin les 18 types sont vraiment très très typé et tu vas pas va du tout avoir les mêmes philosophies d'attaque en plantes qu'en feu quand qu'en spectre parce que le feu fin il ya sûrement une école qui est très très avancée dans ce qui va être de raté je crois les attaques vent sont volontiers beaucoup de miss quoi voilà et les roches oui voilà les roches c'est un truc de ouf ça va ça mise tout le temps enfin voilà que les écoles sont très typé comme ça il ya une grosse différence quoi les psys ratent très peu enfin bref c'est c'est faut compter là dessus et du coup quand tu peux très bien faire une équipe qui va te dire moi j'ai pas envie de rater je vais me faire une équipe je vais faire que de que de l'eau voilà et tu sais très bien que tu vas pas rater avec ça donc déjà tu peux prendre ça en compte quand tu vas choisir des types d'état attaque et ton pokémon central donc ta méga quoi tu peux prendre ça et ensuite alors pour ce qui est de ta question c'était pour qu'est ce que vous pensez de la rng dans le jeu actuellement oui j'ai beaucoup aimé qu'ils descendent la puissance du coup critique de x2 à x1,5 ça c'est une notion d'équilibrage de la chance ils ont voulu équilibrer la chance avec ça reste que le coup critique fait quand même sauter les les plus de défense oui les montées de défense oui du coup ça a un intérêt autre que je t'ai tapé plus fort parce que c'est un peu golem là c'est bien ouais moi j'aime bien donc le truc c'est que c'est la seule véritable mécanique de comeback du jeu en fait ce critique qui fait sauter les défenses et c'est aléatoire ce qui est en fait à l'opposé de ce que devrait être une mécanique de comeback si on n'a pas c'est pas grave pour moi enfin tu vois le jeu d'échec il n'y a pas de mécanique du comeback c'est très bien oui bien sûr mais c'est moins de la chance quand même si tu n'as pas de mécanique de comeback c'est juste tu n'as pas de chance tu perds le match et tu fais avec et en fait comme je disais tout à l'heure tu maîtrises ta chance t'évites de lancer des attaques à 30% de précision si tu es en train de gagner et à l'inverse si tu es en train de perdre tu n'hésites pas t'invoques les attaques qui flichent t'invoques les brûlures t'invoques le frozen tu t'en fous tu lances ta guillotine exactement si tout est perdu meurs pas sans ton pif c'est exactement ça quand tout est perdu tente le axe t'as plus que ça à tenter voilà c'est ça mais le truc c'est voilà sans remettre sans remettre aléatoire alors que en fait on nous a donné on va discuter donc de méga métallos aujourd'hui on nous a donné des méga évolution mais on a en fait donné des méga évolution qui sont en fait des nouveaux pokémon pourquoi n'avoir pas utilisé les méga évolution dans le cas où tu as perdu trois pokémon je ne sais pas ou quatre pokémon qu'il ne t'en reste que deux alors là la méga évolution peut s'activer et et peut à ce moment là et faire tenter un combat avec un pokémon plus fort tu vois qu'ils y ont pensé quatre mille fois dans leur rabot r&d comment qu'est ce qu'on peut rajouter comme mécanique dans le jeu ça a fini à la méga évolution qu'on connaît parce qu'ils ont dû y penser parce que là c'est lisse au possible une méga évolution tout à fait tout à fait et j'ai sûr qu'ils y ont pensé plein de fois pour baisser la puissance d'un item etc bon mais peut-être que des mécaniques comme ça apparaîtront en 7g ça me semble assez évident très bien pour terminer je n'irai pas en détail dessus mais éventuellement on pourra refaire une grosse parenthèse sur une prochaine émission parce que pour moi la chance il ya les mécaniques mais pour moi il ya aussi d'autres effets induits par des choses naturelles humaines notamment le mind game qui peut qu'il y ait une part là en revanche on sait oui c'est qu'il y a une opposition d'esprit avec une partie de chance finalement il ya aussi le métagame qui implique enfin en tout cas le build team le métagame qui implique une partie de chance parce que tomber sur un mec qui va se ramener avec le levénard qui va vous poutrer la gueule bien sûr c'est aussi une probabilité c'est aussi une question de chance tout à fait tout à fait et c'est aussi un des problèmes de pokémon et de la plupart des jeux de cartes voilà à l'heure actuelle mais c'est quelque chose on va dire qui ne retire en rien le fun de pokémon question du jour on rappelle et on va passer donc à la partie de la question du jour et aujourd'hui quel est le pokémon du guac tout simplement misu mais rien c'est bon c'est pas grave tu as fait la question du jour c'est bon vas-y je ne sers à rien de toute façon dans cette émission bien sûr que si bien sûr que si on va te revoir juste après du coup pour les news de la semaine le pokémon du guac alors on joue on tient à préciser qu'on a aucune réponse en fait on n'a aucune réponse on attend monsieur karaté qui est censé être déjà arrivé au loco en fait donc donc faites vous plaisir on attend la créativité ouais on sait qu'on connaît on connaît on connaît monsieur karaté quand même donc on sait un peu la réponse on sait ce qui risque de tomber on sait ce qui risque de tomber on a une probabilité de chance que ça arrive ça peut arriver on ne sait jamais pause et on passe à la deuxième partie du usa où nous allons faire un point sur les news et attaquer méga métallos ça va être violent à tout de suite de retour dans usa deuxième partie de l'émission merci à tous d'être avec nous et le point news suivi du focus sur méga métallos ce pokémon de l'enfer c'est le point news c'est le point news c'est le point news le point nous important montrer chernet je fais juste une parenthèse pour ce qui était juste avant ce n'était pas un débat c'était une discussion oui c'était une discussion un débat c'est quand on n'est pas d'accord là on essaie de développer sur un sujet avec vous mais bon il ya eu un petit problème avec le slide du chat j'avais 10 minutes de retard sur le chat en fait on n'a pas pu vraiment être entératif avec le chat un parce qu'on a des petits problèmes à l'affichage et de deux parce que de toute manière je crois qu'on était tous assez d'accord on a tous plus fait dans le factuel que dans l'opinion il me semble il y avait plein de gens qui développaient pas mal d'idées sur comment est-ce qu'on détermine une probabilité quelle est la différence entre une probabilité une statistique j'ai dit au début c'est très bien que le chat soit un lieu où c'est vous qui faites le débat avec des opinions soit trolls soit sérieuses mathématiques ou sensibles peu importe mais il y avait vraiment un débat c'était la dernière question est-ce que vous pensez ça vous pouvez nous répondre qu'aujourd'hui la rng est maîtrisée que le jeu semble compétitif avec voilà ou non ça ça en revanche non c'est pas c'est pas vraiment pareil débat d'idées on n'est pas forcément d'accord bien les news d'aujourd'hui de la semaine les news de la semaine bah déjà un petit thème 3ds pikachu qui est dispo depuis le 18 février enfin en europe mais arrête pas sans déconner ah je vais complètement me l'acheter franchement me arrête ça j'ai vu il y a non ils sont mignons ouais et il y a un onglet il y a un onglet comment pokémon dans les thèmes de la 3ds avec tous les thèmes pokémon donc il y a le saleté de ramolos il y a tous les autres trucs il y a le groudon quiogue etc notez que c'est quand même vraiment vraiment ultra cher oui il y a le petit cul de pikachu c'est 2 euros c'est 2 euros et ça demande 26 blocs et moi je le trouve très bien il est dispo depuis le 18 février sachant qu'il est sorti au japon bien avant il faut quand même vous dire que j'en ai quand même j'en ai quand même acheté 2 des thèmes bah j'ai reçu la new 3ds Majora et le thème est sorti avec je me suis dit comme j'ai eu un bon prix 2 euros pour le thème les thèmes Zelda et j'ai acheté l'ancien thème celui de l'autre 3ds que j'avais qui était Link Between Words c'est pas lié à ton compte si c'est lié à ton compte ah t'as pas le même compte sur les 2 3ds non mais j'ai fait le transfert t'as fait le transfert donc j'ai les 2 thèmes maintenant je possède les 2 thèmes mais après tu peux changer il a aussi les 2 consoles collectibles et tu peux programmer d'ailleurs les thèmes si t'en as acheté plein parce que t'as pas envie toi par exemple plutôt que de foutre une pièce de 2 euros pour t'acheter un bounty en attendant le métro tu achètes un nouveau thème 3ds et au fur et à mesure après tu peux sélectionner les thèmes sont aléatoires en fonction des jeux etc et après tu manges pas ton bounty voilà au niveau des spécificités de ce thème outre les Pikachu partout on peut entendre la musique du Pokémon Art de Rosa et quand vous savez quand on ouvre parce que les thèmes c'est pas qu'une seule image il y a des musiques et des bruitages il y a des trucs trop stylés des fois quand t'ouvres la console ça peut faire Pikachu ou des trucs comme ça ben oui moi je fais la section enfant c'est à ça que je sers dans l'émission et quand vous ouvrez la 3DS quand vous fermez la 3DS et qu'elle est en mode veille et quand vous la réouvrez il y a un petit bruitage aussi c'est quand c'est celui du Poké Center quand tu soignes ton équipe ah trop cool et ça c'est trop cool et dans Monster quand tu l'ouvres c'est quand tu ouvres le coffre ouais c'est ça ça fait comme si t'ouvrais le coffre de Monster c'est génial et donc ce qui va avec ce sera la photo numéro 2 c'est les coques New 3DS Pikachu que je vais complètement m'acheter aussi ah ça c'est garanti le vent derrière ça sera que les pizzas c'est par contre ça par contre c'est anxiogène ça c'est dispo le ça je suis désolé ça me fait flipper alors les coques New 3DS Pikachu seront dispo le 2 avril il y avait un autre set de coques aussi qui était présenté avec mais c'était pas du Pokémon donc je les ai pas mises et par contre les coques c'est 15 euros c'est un peu plus cher déjà 15 euros c'est 15 euros c'est 15 euros ouais ouais le truc c'est alors le truc c'est que c'est des physiques enfin c'est des officiels oui c'est des officiels très très vite c'est même déjà pas le cas pas le cas pas le cas on va trouver des coques des coques non officielles Nintendo qui s'adaptent très bien sur la console et qui vont se vendre plutôt dans les 4 euros et ils font chier Nintendo avec leurs conneries parce que ça donne envie d'avoir la New 3DS normale pour changer ses coques là il y en a des trop stylés oui on rappelle que la New 3DS XL ça change pas les coques c'est que la PyXL pour que t'achètes les deux mais dans les deux il n'y a pas le chargeur ah oui c'est vrai quand vous achetez une New 3DS si t'as pas acheté une 3DS la première t'as jamais eu de chargeur avec tes 3DS de l'histoire un chargeur c'est quoi ? c'est vrai c'est vrai il n'y a aucune embrouille mais en fait le truc avec les New 3DS c'est qu'il faut acheter juste une coque transparente et tu mets le dessin que tu veux en dessous voilà tu peux carotter comme ça et si tu peux nouer avec ton imprimant tu gardes la coque de base ou tu gardes la coque de base tu mets des stickers dessus ou alors tu as eu la 3DS ambassadeur comme tous ceux qui ont été ambassadeurs sauf moi sauf moi et tu gardes la coque trop stylée de l'ambassadeur voilà ouais c'est vrai qu'elle est stylée non c'est faux c'est nul bon sinon autre news cette fois ça va un peu plus vous plaire on s'est fini avec les trucs kawaii là Pokken Tournament yeah nouveau trailer les mecs le nouveau trailer de Pokken les amis ça les chie donc suite à la bêta test en arcade qui s'est déroulé au Japon ces dernières semaines on a un nouveau trailer qui vient de sortir avec plus de détails sur le jeu et enfin une idée de date de sortie qui annonce le jeu pour l'été 2015 été 2015 en arcade sachant et je peux vous faire valoir mon expérience incroyable en matière de portage console après une sortie arcade sachez qu'il existe normalement une NDA de 5 à 6 mois entre les sorties arcade et les sorties console de certains jeux sachez donc que ce qu'on apprend dans ce trailer c'est que le jeu possède d'ores et déjà un mode online car toutes les consoles seront interconnectées à travers le Japon c'est le trailer officiel Namco Bandai ça ne rigole pas du tout du coup pas de nouveau Pokémon de montrer aucun nouveau Pokémon quelques nouvelles assists qu'on soupçonnait mais aucun nouveau Pokémon de montrer juste une explication en vidéo du système de gameplay donc le mode libre le mode versus les différents coups d'attaque l'attaque bust qui permet de passer en mode violent ou en méga évolution et qui déclenche donc une super attaque t'as un temps c'est comme si tu déclenchais ton mode advanced dans le coffre et t'as un certain temps pour pouvoir claquer ta barre voilà donc ça c'est pour le système de jeu mais juste pour vous dire que ce qu'on apprend surtout c'est que le jeu est équipé d'un mode online de base et du coup le netcode est déjà développé dans la version arcade le NDA en fait il faut bien comprendre ça veut dire que vous n'avez pas le droit de développer de sortir et de vendre le jeu sur console quand il est sorti sur arcade avant pourquoi ? parce que vous dépensez un budget pour le faire sur arcade ensuite vous vendez la licence arcade à des salles d'arcade qui vont l'acheter et en fait si vous sortez le jeu console en même temps personne ne va avoir l'intérêt d'aller jouer en arcade puisqu'ils peuvent l'avoir en console pour gratuitement chez eux du coup vous tirez une balle dans le pied parce que vous avez développé pour rien et vous tirez une balle dans le pied de vos copains qui l'ont acheté en arcade c'est pour ça qu'il existe toujours un décalage qu'on appelle un NDA pour non-disclosure ou non-discosure c'est ça c'est une clause de confidentialité de non-diffusion de diffusion exactement c'est une clause signée contractuellement qui est en général de 6 mois ce qui permet aux exploitants de salles d'arcade de se faire de la thune sur 6 mois et donc de rembourser la borne et de faire du bénéfice voilà une grosse question c'est pas en mode bah oui la manette pro est très bien smash bro ça marche pas mal il y a smash il y a la meilleure version de Tekken Tag Tournament 2 elle est sur Wii U faut le savoir autrement peut-être plus simplement comme ce que vous voyez dans le jeu le trailer est joli mais le jeu c'est pas une prouesse technique miraculeuse il a une bonne direction artistique c'est léché mais c'est pas ouf globalement aujourd'hui les jeux en arcade c'est pas ça en fait ils mettent en avant surtout tout ce que vous voyez là en fait ce qui est mis en avant en arcade aujourd'hui c'est le fait que tu puisses arriver avec toutes tes stats tes cartes et tout que tu peux partager avec le monde entier que tu peux modifier même tes stats peut-être la couleur les costumes de tes Pokémon avec ton téléphone portable sur un site internet spécifié du coup le jeu en arcade a un véritable intérêt puisque tu peux t'entraîner chez toi et ensuite faire valoir ce que tu vaux en arcade dans les salles où il y a vraiment tous les doseurs donc bon après est-ce que le jeu sera réellement dosé à hauteur c'est pas le premier jeu Nintendo à être sorti comme ça et Namco Bandai sait faire en tout cas de bons produits généralement d'adapter de licence en arcade donc on verra bien donc voilà c'est tout pour Pokken Tournament ensuite je passe à une grosse news qui est sortie quand même pour tous les gens qui n'ont pas le pass E.ON ça c'est super intéressant il y en a encore possibilité bah oui il y en a encore c'est pas parce que t'es à Paris que à Fougère ils l'ont pas oh mais le street pass c'est comme le virus T enfin voilà il n'y a qu'une bombe atomique qui peut l'arrêter donc en tout cas le pass E.ON pour ceux qui ne l'ont pas il y a possibilité de le récupérer bah ce week-end entre le 27 février et le 2 mars donc la méthode en gros il y aura un code qui sera diffusé sur le site officiel d'après ce que j'ai compris et bah c'est cool il faudra choper le code et pour rappel donc le pass E.ON vous permet de récupérer quand même Latios ou Latias dans Pokémon Rosa c'est une super bonne nouvelle voilà pour ceux qui n'étaient pas encore au courant ouais ouais je suis aussi de Fougère de Fougère où il se passe rien Fougère bisous à tous les Fougerais bisous à tous les Fougerais les Fougerais les Fougerais on dit les Fougerais ok pourquoi pas si vous pouvez les respecter ensuite on va passer aux news tournois donc niveau tournois bah en fait niveau de nouveaux tournois dont on n'a pas encore parlé ça va être tournois PGL Pokémon Global Link c'est les compètes officielles Nintendo Online donc déjà on a le 2015 International Challenge on avait parlé la semaine dernière sur Rosa Only là j'en parle parce que les inscriptions c'est du duo oui c'est du duo c'est du duo oui bien sûr donc là en fait j'en parle parce que les inscriptions c'est jusqu'au 26 février et le tournoi ça se déroule ce week-end du 27 février au 1er mars et c'est du duo règle règle BGC 2015 et ensuite ah merde c'est du VGC dommage tu vas complètement le faire c'est une vraie occasion de t'entraîner dans les conditions réelles je vais essayer de m'inscrimer en même temps bah là c'est vraiment d'accord bah ça c'est une bonne idée ça d'habitude les tournois PGL il y a des espèces de clauses un peu fun pour les tournois et là c'est vraiment un genre tournoi serious business et un challenge voilà mais il y en a d'un qui est prévu un dragon full dragon bah justement j'allais en parler nouveau tournoi PGL Hunter the Dragon Type Rosa Only aussi évidemment les inscriptions c'est du 12 au 19 mars la compète c'est du 20 au 23 mars les règles c'est du duo VGC 2015 la condition c'est d'avoir au moins au moins un Pokémon Dragon dans sa team tout le reste ça peut être ce que vous voulez ah d'accord c'est pas VGC tu peux jouer méga de ratac méga de ratac tu peux jouer tout ce que tu non non tu peux tout jouer sauf les légendaires méga de ratac il y a pas de mecs qui ont pas arrêté de rager là dessus ah ouais juste parce qu'il est sur l'affiche ça veut pas dire que tu peux le jouer peut-être que j'ai dit de la merde je sais pas il me semble il me semble c'est du duo VGC classique enfin tous les légendaires ban sinon ça va être ça de base avec au moins un Pokémon Dragon dans la team et et pour votre participation vous gagnerez un enfin le merde le Pokémon pas le petit Rannidur mais l'autre là Amagara Amagara avec la capacité spéciale cachée le talent caché voilà donc il faut que tu t'inscrives alerte neige ouais ouais c'est ça c'est Blizzard 1 Blizzard 1 numéro 2 quoi d'accord c'est juste trop bien mais en tout cas vous participez juste de la merde à ce tournoi et ah les légendaires sont autorisés d'accord j'avais cru dire qu'il y a toute une liste de Pokémon qui était interdite parce que c'est chaud non mais non c'est pas grave tu joueras à Quaza tu gagnes tu gagnes à Dragmara Dreamworld mais c'est bon voilà c'est ça facile quoi tranquille oui pardon oui donc inscrivez-vous à ce tournoi parce que vous toute participation recevra Namagara avec la capacité spéciale cachée enfin le talent caché voilà ensuite pour petit rappel des tournois qui se déroulent très bientôt on a la rentrée des champions jouer avec le feu donc le 7 mars à Béziers toujours à Béziers effectivement ils continuent leur séance toujours les tournois un peu roleplay où il faut avoir qu'une équipe avec des types feux dedans et voilà c'est sympa c'est bon esprit allez-y ensuite pareil le même jour le 7 mars Pokémon Day numéro 2 qui se déroule à Lyon cette fois effectivement attendez Pokémon Day numéro 2 le 7 mars et c'est le Pokémon Day Pokémon Day Pokémon Day comme le Pokémon Day qui est à Paris c'est le décentre de Paris d'accord voilà en fait le truc c'est que le but c'est d'essayer de faire en fait il va y avoir plusieurs Pokémon enfin c'est pas confirmé mais en fait le but c'est d'essayer d'offrir à tout le monde des événements ponctuels dans leur région ok il n'y a pas il y a une Pokémon Party aussi dans pas longtemps il y a une Pokémon Party le 8 mars alors justement c'est un petit peu le point de communication avec Itendo qu'on va corriger pour les prochaines éditions ah ouais ça veut c'est ça bah vas-y je t'en prie pour le 8 mars donc du coup l'image suivante normalement devrait avoir la Pokémon voilà donc on fait une Pokémon Party avec Neocan et donc du coup on va aussi inaugurer la Pokémon Party pour y intégrer enfin un tour à Spadge Wars qu'on avait déjà fait dans le dernier Pokémon Party sauf que ce coup-ci bah celle-ci c'est une grosse Pokémon Party c'est la Pokémon Party qui ouvre le printemps si tu veux et donc en gros on a prévu un tournoi de plus de 200 joueurs pour Pokémon et un tournoi qui devrait atteindre les 64 joueurs sur le Smash Bros on va faire du lourd ça sera de l'Overuse 6v6 le grand classique on nous précise sur le chat que votre équipe peut contenir les Pokémon légendaires et les Pokémon fabuleux dans les règles j'avais vu une liste de Pokémon basse sur ses débiles Sarabada Sarabada Kenshiro j'ai envie de dire si tu fais du dragon sans les légendaires t'enlèves pas le cas d'Alga t'enlèves Rayquaza enfin t'enlèves 50% ouais mais il en faut qu'un par équipe en VGC c'est bon tu mets ton Girassina si tu rigoles plus ou tu mets ton Rayquana ça va être violent et donc du coup juste pour revenir sur la Pokémon Party donc le classique sauf que en mieux parce que ce coup-ci on a eu la chance de pouvoir se préparer longtemps à l'avance donc du coup il devrait avoir du gros de la compétition on a déjà presque une centaine d'inscrits déjà à l'heure actuelle alors qu'on a lancé le truc il y a quelques jours et ça se déroule le 8 mars le dimanche au Crème de la 17 il y a une Pokémon Day qui est à Lyon une Pokémon Party qui est sur Paris vous ne pouvez avoir que deux de ces Pokémon suivants autorisés Mewtwo, Mewlubia O.O.C.L.E.B. Kiyok Gondon Rayquaza tu peux en avoir que deux un classique ouais mais c'est quand même j'avais mal lu j'avais pas vu que c'était écrit et que tu pouvais en avoir que deux moi je croyais que toute cette liste était ban c'est quand même super sale je vais me permettre de clôturer sur la Pokémon Party pour tenir au courant aller sur neocan.fr ou Neocan sur Facebook ouais exactement punaise ça va totalement être sale on est d'accord et Smash tu peux dire quelque chose sur les règles ? Smash Bros c'est c'est du 8v8 je viens tout de suite je sais plus exactement mais en gros on a repris les règles qu'utilisent tous les gros tournois ça a un gros 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 recette de règles vraiment pro gamer on vise l'esport parfait le focus du jour donc c'est sur Mega Metalos un Pokémon qui patate et qui encaisse finalement un peu le meilleur Pokémon du monde quelque part on s'est gardé longtemps sous le coude on ne voulait pas le faire tout de suite dès qu'on avait commencé les focus parce que ça allait nous sauver une semaine où on n'avait pas trop envie de faire un Pokémon de merde genre en Iglali et bien c'est Fildro qui a fait si ce n'est vous plaît j'en peux plus faites Mega Metalos et du coup il s'est fait plaisir et du coup oui alors je tiens quand même à préciser quelque chose donc faites Mega Metalos oui et il n'a fait que jouer Hitran durant toute l'émission moi je dis ça mais le meilleur Mega Metalos du jeu c'est Hitran il se trouve que tous ses adversaires savaient qu'il allait jouer Mega Metalos il se trouve que dans son build la meilleure couverture à Metalos c'était Hitran du coup il a fait que de couvrir son Metalos avec son Hitran et du coup il a joué que Hitran donc ça s'est un peu passé comme ça je pense que les main games c'est bien c'est très très bien un peu moins en duo mais tu as dû très vite faire comprendre ses adversaires que c'était la menace de l'équipe alors comment ça s'est passé pour toi Metalos bah en fait comment ça s'est passé pour moi Metalos Metalos a toujours été un bon Pokémon que j'ai tendance à ressentir régulièrement pour deux raisons un c'est un de mes Pokémon préférés genre au moins il est au moins top 1 de mes Pokémon préférés avec l'immonde et avec l'immonde et un sous-lourdeau et aussi tout simplement il a toujours été très fort Metalos c'est un Pokémon qui a ses 100 bas stats et qui a un mouff pool dévastateur et en plus en duo il a corps sain donc il se prend pas les intimidations donc c'est toujours la tentation de le jouer quoi qu'il arrive même en forme normale et moi j'ai mon Metalos forme normale qui existe depuis la nuit des temps avec de la dsp et des pv un peu d'attaque rigide et je change le set et l'objet en fonction de mes besoins en fonction des besoins je lui mets la baie de choco pour rester aux attaques feu une baie n'importe quoi mais en normal il est totalement jouable il est légit alors la forme méga la forme méga peut-être j'y reviendrai j'en parle maintenant on met la fiche non on sait on met la fiche statistique donc en fait le Metalos en méga en méga l'avantage c'est que Metalos il gagne énormément de vitesse du coup il passe de Pokémon moi j'appelle ça le borderline lent c'est-à-dire les Pokémon qui au niveau 50 ont 90 de vitesse c'est-à-dire qu'ils peuvent potentiellement être encore jouer Scarfe et être du coup rapide à dépasser tout à déposer c'est des Latios en Scarfe mais on peut très bien jouer en disto ou même le laisser comme ça il est lent de base en passant méga il devient aussi rapide qu'un Latios voilà donc rien que déjà là on a un Pokémon qui va très vite c'est violent c'est le Pokémon qui a le Pokémon viable avec éboulement le plus rapide du jeu sans Scarfe c'est-à-dire qu'il n'y a que des météoros Scarfeurs qui le dépassent donc sans mouchoir choix c'est le Pokémon le plus rapide qui tape un éboulement qui fait un minimum de dégâts correct et qui est très rapide donc on peut apurer énormément d'adversaires grâce à l'éboulement ce qui le rend moi c'est le premier truc que j'ai vu c'est ça c'est comment faire pour jouer un méga métalos qui soit différent d'un métalos normal parce qu'on peut très bien prendre le métalos normal et jouer en méga il sera un peu plus rapide il tapera plus fort etc il gagne en attaque en défense en défense spéciale en méga évoluant donc c'est des stats qui sont très bien réparties sur le Pokémon et derrière moi je l'ai joué full vitesse full attaque joviale alors il faut savoir quand même il tape très vite très fort il garde son bulk même si vous le jouez vitesse tu ne mets rien dans le bulk tu n'as aucune attaque dont tu as peur qui pourrait évidemment non parce que je les allier à côté d'accord donc en gros soit vous avez peur des attaques de zone comme Canicule séisme vous mettez un garde large soit vous avez peur des attaques mono-cibles genre ballon et compagnie vous mettez un par ici par exemple de toute façon il est rapide moi par exemple j'ai réfléchi j'ai dit je crains quoi je crains le feu d'accord Irak je le dépasse Draco au feu je le dépasse ok fini je crains quoi je crains le sol ok le sol bon bah je peux le switcher au pire le sol je crains quoi les teams dansent plus avec Métallos si je n'ai pas de quoi gérer les dansent plus derrière bon je lui mets point éclair on ne sait jamais tu vois puis au final Métallos c'est un piquant qui apprend des attaques ténèbres combat acier psy glace électrique super complet d'ailleurs est-ce que le pokémon a gagné ou regagné des choses avec 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 Rossa en matière de de move tutor que dalle d'accord que dalle il a tout ce qu'il avait déjà avant le point clair le point glace et tout le tralala le truc qu'on peut lui moi le gros point maintenant attends il a gagné les pièges de roc on pouvait pas lui mettre les pièges de roc dans XY qui me semble si non XY mais plus il parle il le joue depuis la 3G on parle par rapport à XY non mais moi je parle par rapport à XY avec XY il est à la question d'europe XY t'a gagné les points élémentaires ah les points élémentaires tu pouvais pas non plus lui mettre par reproduction il a pas de repro il a pas de repro c'est un asexué c'est ça c'est métamorph lui c'est repro avec métamorph oui c'est vrai il est asexué alors on te demande sur le chat on ne joue pas piste au point pour avoir un move de prio alors non non pas quand t'as la vitesse de Latios en fait si tu veux la prio tu mets un autre pokémon à côté qui a de la prio tu peux mettre ma mochon piste au point c'est bien pour la prio mais c'est pas un pokémon avec technicien piste au point même si c'est stab là le truc c'est que son talent en méga le talent en méga lui permet de faire bien mal avec piste au point néanmoins il faut savoir que en fait je vais y venir métallos c'est un pokémon qui a un gros problème il a un double stab qui le rend en fait tu peux pas mettre une attaque cassier une attaque psy et une troisième attaque et dire je couvre beaucoup de menaces et je peux mettre abri tu peux pas métallos si vous lui mettez psy coup de boule épiste au point ou alors point météor vous faites un sacrifice énorme et donc du coup moi j'ai plutôt choisi de jouer éboulement et point éclair parce qu'en fait éboulement et point éclair et point météor vous jouerez beaucoup plus de trucs alors oui le psy coup de boule va permettre de gérer d'autres machins etc on en revient encore une fois dans le délire on peut pas adapter le vrai problème c'est que t'es obligé d'avoir abri sur ton pokémon mais c'est ça le point c'est que je suis quasiment obligé d'avoir abri sur le pokémon notamment sur un méga pour pouvoir temporiser etc et le truc c'est que bah du coup voilà là j'ai le choix entre j'aurais pu très bien ne pas mettre point éclair et mettre psy coup de boule en me disant bah c'est pas grave le pokémon aquatique il prendra pas x2 il prendra x1,5 à cause du stable c'est un choix moi je lui ai mis point météor par exemple pour profiter de la synergie de vitesse il gagne en attaque pouf il devient plus fort avec une chance sur deux qu'il gagne en attaque c'est énorme mais j'aurais pu lui mettre tête de fer c'est à peine moins puissant c'est plus précis et ça a 30% de chance d'appeler l'adversaire ce qui est aussi un atout vraiment monstrueux sur le pokémon on me dit et c'est juste un remarque avec griffes dures c'est quasiment comme avec technicien à plus 30% d'attaque ouais c'est ça les 15 points les 15 de base d'attaque qui gagnent plus la griffes dures c'est pas les 50% technicien mais comme c'est 50% sur un truc petit ah mais vu qu'il gagne énormément en vitesse grâce au tableau il gagne énormément en puissance avec son point météore le seul truc c'est qu'il boulemore ne confite pas du talent en plus il fait mal mais la prio tu dis pas nécessaire en fait pas sur lui tu as fait un build jovial tu capitalises la vitesse donc t'as pas besoin de taper un move je conseille une prio dans l'équipe en général quel que soit l'équipe que vous faites mais genre moi par exemple j'ai mis Flore Bizarre avec lui ah oui il est entre petite équipe quoi Flore Bizarre voilà par exemple voilà d'accord exact Flore Bizarre voilà voilà de mon côté enfin du côté des affiches solo on a pas pu faire de fiches parce que Phil Drong fait un truc bizarre en fait il travaille la journée loin d'un ordinateur ouais c'est long ça un truc qui est assez moi c'est non c'est juste inconcevable c'est pas possible il y a un travail il serait dehors et avec le soleil enfin un truc vraiment avec des petits trucs là je ne comprends pas ces gens là avec des mini-humains des mini-humains c'est vraiment effrayant donc du coup il n'a pas pu vraiment nous fournir de guide juste avant pour qu'on fasse la fiche je vais la faire parce que maintenant je l'ai sa fiche il m'en a parlé juste avant donc je vous fais la fiche et je vous la mettrai sur notre page Facebook comme je fais d'habitude pour ce qu'il en a raconté de toute façon il a vanté les louanges du perso on sait très bien il est actuellement en suspect de l'OU donc ça ne sert à rien d'aller plus loin il y a Timoth qui propose de la faire la fiche solo voilà ça ne sert à rien d'aller plus loin sur le Pokémon il est en suspect de l'OU donc à partir de là vous savez qu'on n'est pas sur de l'Onyglali clairement il est super jouable il est super fort pour lui les deux types sont géniaux alors son build il en parle alors simplement vous mettez dans l'attaque physique et dans la vitesse pareil Jovial ou rigide ? lui il est plutôt sur du rigide ça ne m'étonne pas après par contre non non il était sur du Jovial par contre il est sur du Jovial et je vais t'expliquer pourquoi petite finesse pour lui le seul problème qu'a Metalos actuellement c'est Mega Flagados d'accord donc il conseille de jouer le Mega Metalos avec Noderbe et donc si vous jouez avec Noderbe vous mettez une nature qui fait descendre la défense P plutôt que de faire descendre comme Jovial la taxe P comme ça votre Noderbe il sort le truc vous n'allez plus prendre sur le terrain c'est son conseil après vous jouez Zenet Butt vous ne jouez pas forcément piste au point mais il est plutôt sur point météor Noderbe et la quatrième je crois qu'il était sur un séisme il me semble pour simplement couvrir un peu donc et Noderbe profite de la griffe dure apparemment oui parce que ça touche exactement Noderbe profite de la griffe dure mais ça tape dans le spécial alors c'est pas Jovial il veut quoi augmenter la vitesse mais c'est quelle statistique donc la def sp donc ça va être je sais pas foufou ou un truc comme ça c'est foufou non c'est un truc dans le genre enfin bref c'est un truc dans le genre et vous retrouvez à taper très fort à avoir un peu moins de défense spéciale mais comme le disait Raph vous êtes très rapide il a tout investi en 9v dans la vitesse et dans l'attaque donc vous sortez tout et vous avez Noderbe au cas où vous croisez un petit un petit je sais pas un Milobelus un Flagados n'importe quoi qui est un peu tanki dans l'eau vous sortez ça et vous en finissez Naïf merci Naïf merci Ah Naïf merci donc c'est vraiment en fait c'est un peu c'est un peu frustrant carrément parce que les Pokémon où t'as l'impression que t'as le plus à dire en fait il n'y a rien à dire le Pokémon est déjà monstrueux on vous donne le build vous imaginez tout de suite ce que vous faites avec dans une équipe c'est à dire un carnage il n'y a même pas besoin d'en parler autant qu'on en a fait avec le Niglali ou ce qu'on va faire avec Stilix c'est évident vous le jouez comme ça vous mettez tout en attaque tout en vitesse vous le mettez Naïf vous lui mettez Noeud d'herbe Marteau-Point pas Marteau-Point effectivement Timoth le proposait séisme Point Météor séisme ou Marteau-Point oui Marteau-Point Point Météor et la dernière donc Zenet Butt c'est coup de boule et voilà vous détruisez tout le monde vous mettez effectivement Tiflambuzard à côté on demandait le Noeud d'herbe fait combien sur Mega Flagados je crois que c'est plus de 30% c'est sûr c'est le 2HKO pas ? le truc c'est que oui enfin effectivement il est déjà sur le terrain tu lances ton Noeud d'herbe mais à mon avis on est sur le 2HKO j'ai pas calculé il me l'a pas dit mais pour qu'il ait calculé ça comme étant la meilleure solution pour sortir le Mega Flagados ce qui est ça prend ça a pas l'air de 2HKO quand même de toute manière pensez que quoi qu'il arrive même si on vous dit que c'est 3HKO etc enfin Fildong a fait sa team comme ça donc il a mis Mega Metalos il a mis à côté un Hitran un Mega Hitran pratiquement mais après s'il se dit qu'il a besoin de Noeud d'herbe pour sortir le truc c'est que c'est calculé soit 100% donc c'est un goût un bon call comme on dit parfaitement ouais exactement c'est plutôt un très très bon call et en fait on mise tout sur Griff Dure ça Griff Dure c'est tellement puissant du coup on va souvent éviter d'utiliser peut-être rappeler ce que ça fait Griff Dure ça augmente de 30% toutes les attaques de contact voilà qui vont toucher donc c'est très souvent des attaques physiques mais pas tout le temps et il y a certaines attaques physiques qui n'en bénéficient pas Séisme on est l'exemple parfait en fait Séisme ne bénéficie pas de Griff Dure du coup même si tu as c'est le problème de Ptera aucune attaque Roche n'en profite ouais voilà exactement aucune attaque Roche ni l'éboulement ni la lame de Rock n'en profite c'est vraiment super super chiant et du coup Mega Metalos se retrouve entre guillemets avec ce problème c'est que bien que son Séisme soit là que Séisme fasse très très fort Séisme n'a pas la Griff Dure et Séisme n'est pas Stabé mais bon il fait 100 dégâts sans précision marteau point ça va un petit marteau point ça fait plaisir je regarde à chouiner sur Séisme quoi genre la blague du jeu tu vois depuis la nuit des temps je ne chouine parce qu'il ne prend aucun boeuf c'est vraiment n'importe quoi moi j'adore Séisme le type Sol c'est un de mes types préférés évidemment c'est à 70% la dégâts de Herbs ah ouais voilà donc celle de HKO bien d'accord ok donc on est sur quelque chose de très correct donc voilà comme je disais c'est un peu frustrant on ne peut pas en parler plus mais vous avez tous les éléments pour vous faire un métallos ce qui fait très mal et encore une fois comme Raph l'a dit il n'est pas reproductif donc à partir du moment où vous avez tapé des IV à peu près corrects sur la distribution qui a eu lieu en début d'année bah vous êtes bien il n'y a plus qu'à lui mettre les bons moves avec les moves plus tard puis c'est parti quoi voilà donc rien de plus tout simplement on va le voir après en troisième partie je pense en action bagarre exactement voilà pour ce méga métallos alors ne vous réjouissez pas trop vite fan d'ohu je vous rappelle que l'espérance de vie de méga métallos c'est actuellement de deux semaines puisque ce dernier risque de disparate maintenant et je pose la question au chat je suis assez impatient de savoir ce que va donner le OU ça c'est le débat qu'on avait eu la semaine dernière avec Timothée et Fildrong sans méga métallos parce que ça va commencer à manquer de Pokémon qui envoie de la patate du coup Slowbro Slowbro il y a plein de Pokémon qui vont pouvoir se mettre bien les Slowbro les Ténéfix et du coup si ça se trouve on va avoir c'était offensif ça va être défensif ensuite on va retirer les défensifs et finalement et non mais oui il va pouvoir briller et finalement on va se retrouver à tellement virer certains Pokémon de l'OU qu'on va avoir tous ceux qui étaient en dessous qui vont remonter rapparaître Pikachu Balle Lumière et d'autres Pokémon c'est bon j'en ai un Tignon le fameux Tignon tant apprécié de tout le monde c'est quelque chose d'extraordinaire on rappelle la question du jour on fait une pause et ensuite on passe au match de duo la question du jour la question du jour est quel est le Pokémon du Guac proposé par Drew Pignol donc réponse à donner uniquement sur Twitter avec le hashtag USA tirage au sort en fin d'émission je précise aussi au chat que les distributions de Pokémon des starters de seconde génération j'en ai parlé la semaine dernière voilà fallait suivre et donc a gagné un Raikwaza Shiny la distribution du Japon exactement grâce à Net un gentil téléspectateur qui me parle sur Twitter je vais retrouver à la pause promis le commanditaire le commanditaire il va lui offrir la postérité de qu'il mérite mais c'est un vrai Shani Rekwaza Kalosborn totalement distribué de manière légitime au Japon que vous pouvez donc faire méga évoluer de manière totalement illégitime dans vos équipes et donc faire mal à tous vos adversaires de manière totalement encore une fois légitime dans le fameux tournoi VGC dans combien de temps un mois trois semaines quelque chose comme ça le spécial dragon c'est en mars 13 mars enfin mi-mars à peu près quelque chose comme ça trois semaines deux semaines c'est ça donc voilà question du jour oui pour les starters donc si ça vous amuse de me le faire redire pour les starters de seconde génération ils seront disponibles si vous vous connectez à la Pokébank à partir de vendredi donc en gros c'est Nintendo qui vous dit rachetez un an de Pokébank comme ça vous aurez les starters de 2G distribués dans Rosa la Pokébank c'est 5 euros par an oui bon ça va c'est pas gigantesque mais après enfin le truc c'est qu'ils font tout pour qu'on en ait l'utilité c'est un peu chiant moi c'est pas Nintendo qui m'a offert l'utilité moi c'est la PowerSafe qui m'en a offert ouais mais toi t'es pas légite qui fait la PowerSafe toi t'es pas légite que depuis que j'ai la PowerSafe n'utilisant pas tous ces outils modernes je me retrouve bien embêté avec 130 Shinies à l'intérieur de mes boîtes que je ne sais pas où foutre pour vous dire la vérité 130 Shinies et tellement de temps passé sur le game je connais des gens qui ont eu des ennuis moi aussi je veux pas avoir d'ennuis sinon il y a ebay il paraît qu'on vend des pokémons sur ebay je ne veux pas parler de ces histoires tu fais le sauvegarde sur ton pc combat oui 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 allez pub pub et on passe à la match juste après tout de suite et de retour pour une émission sauvage à parler pour la bagarre d'une émission sauvage à parler passons donc vu qu'on n'a pas eu le temps de faire des combats duos la semaine dernière ce soir on fait uniquement du duo donc on avait promis à Matt son match qu'il attend depuis des décennies ah oui c'est vrai donc on va commencer avec le match de Matt et si on a le temps ensuite on pourra faire le match de Chio Bill qui nous a proposé son CA sur le chat donc si on a le temps on enregistre son CA on donne le note vite fait et on fait un combat duo voilà allez c'est parti Raph va faire un combat duo avec Mega Metalos qu'on vient juste de présenter dans la précédente partie donc c'est bien en fait t'as donné toutes les infos à ton adversaire oui mais j'ai pas donné les infos des pokémons que je vais jouer à côté mais si t'as dit Flambuzard j'ai changé ma team j'ai enlevé deux des pokémons solides que j'ai joué hier dans Mega Limonde pour mettre deux autres pokémons absolument dévastateurs donc ça change un peu c'est parfait le son du PC est mute ah bah tant pis si le son du PC est mute c'est tant pis c'est de changer ça alors on a le draft là et j'ai en profité une petite chose que je vois passer très souvent sur le chat qui est toute bête ce qui concerne la durée des pubs alors il faut savoir je vais vous donner un petit tips de USA et de manière générale de Gaming Live la durée des pubs n'est pas indexée sur l'argent que l'on va gagner elle est plutôt indexée sur la durée de la clope que le mec en régie se grille à chaque fois parce qu'en fait je vous cache pas que les mecs en régie en fait taffent comme des morts 10h par jour tous les jours et que du coup en fait nous on a la chance de leur offrir un format de 2h avec 2 coupures pubs ça veut dire 2 clopes et c'est un peu important pour eux donc ça dure 5 minutes pour eux ça dure 5 minutes pour vous donc ayez-le toujours en tête 5 minutes aussi parce qu'on a besoin de l'argent on a besoin d'argent de quoi 5 minutes ? combat c'est les pubs 5 minutes de pub les pubs c'est trop long c'est ça ? on met bande de salauds déjà en plus vous avez Adblock on vous met de la bonne musique ça saoule là vous allez voir vous allez voir un match de folie oh Napali oui c'est oui voilà je fais toujours une remarque kawaii je sais ça bourre bien du haut en Napali de toute manière ben ouais mais il est craqué Napali Matmoissa et FanDeQuel c'est vrai que Napali est très fort contre MyJapanGog et WonderRock FanDeQuel il n'y a pas un jeu de mots Matmoissa d'accord ouais FanDeQuel 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 allez c'est pas grave parce qu'en fait il y a 2 matchs Garaz qui essaie de jouer et nous qui essayons le coup de fin des pseudos alors là c'est mes 2 Pokémon surprise de ma team c'est des Pokémon très forts Golgopat qui est très connu pour notamment squatter les fonds de boîte c'est en général le genre de Pokémon à chaque fois qu'on tombe dessus dans sa boîte on l'oublie et Eturaptor Touri qui est le Pokémon qu'on voit le moins souvent en combat même lorsqu'il est dans toutes les... Ah ! Même pas ça suffit bien joué bien joué super voilà bravo c'est magnifique alors là ah c'est de la merde il va mieux se prendre le coup de feu c'est de la merde notre expert du duo il va se faire exploser ah c'est de la merde je pensais vraiment je crois que Nafalie avait moins de PV que ça mais en fait il est fou de PV il est craqué j'ai oublié c'est bon ça va je pense que Nafalie va faire un abri t'es bien ? non il peut pas brille non je pense pas le mégaphone bim le mégaphone et... il avait tout prévu avec son pokémon de chiasse et oui en derrière allons voir alors tu... oh mais c'est... mais c'est quoi oh là 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 c'est quoi son problème à Raph ? qu'est-ce que c'est que cette team sans déconner Raph ? il y a un moment il joue des vrais pokémons mais c'est un vrai pokémon mais le fait... foutez-lui la paix mais il y a un Wonder Walk à 1 PV alors est-ce que ça marche les attaques de zone de quoi ? par ici non bien sûr que non d'accord mais vu que j'ai placé un exubiation j'espère être plus rapide que certains pokémons en face d'après Matt son infamie n'est pas full PV ah bah oui d'accord il a plus de 92 PV ça c'est sûr 192 pendant d'accord 192 bon alors là je fais le pari ici parce que le Suicult va très probablement balancer un laser glace ou une ébullition ne citons jamais ah bah j'attaque Avo quand même et j'attaque Avo quand même ah voilà là tu vas pouvoir souffler voilà t'as peut-être pas perdu alors et s'il y a un flinch la fameuse RNG il l'a sorti au bon moment qu'au moment où il était oh non Avoiement oh non c'est tellement oh la la bien vu ça termine bien ah c'est la tristesse et pas le flinch c'est dommage il l'avait sorti au bon moment c'est à dire qu'il était dans la merde c'est le bon moment pour faire un flinch et essayer de retourner la game ça aurait été le cas bah tant pis c'est la première fois que je vois cette attaque de Mali je vous spoil oui bah Avoiement Avoiement ça baisse cette attaque spéciale en fait en zone donc c'est très fort en fait surtout sur un pokém solide qui peut faire du supporting sidéral contre Metal Soul et le voilà le méga métallos enfin le métallos pour le moment pas méga Corsain on vous rappelle il peut pas être intimidé donc ça c'est vraiment très cool en duo ah ça c'est cool quand il arrive ça c'est très cool en duo à côté le petit le petit Mélophée totalement totalement support il est très très bien avec un par ici qu'on a vu juste avant et un qu'on va voir tout de suite voilà sans spoil sans spoil de choisir évidemment de toute façon maintenant maintenant que j'ai mis ma fiche sur le pokémon quoi que j'avais mis quand même beaucoup de moves dans la fiche j'ai réduit parce que j'ai pas j'ai pas la place de mettre 250 ça il n'y avait pas forcément mes moves même si on connait les boulements parce qu'en fait tu confonds le move set et le move pull à chaque fois tu me donnes toute la fiche du perso non je te donne quelques sets en général je les mets sur les slots qui correspondent moi j'essaye de couper il n'y a pas de soucis comme toi et donc lui voilà il méga évolue forcément sans trop de surprise des bisous Kiko donc là il va se manger peut-être ce méga garde-voire là-bas moi je méga évolue aussi bon à mon avis derrière les méga déros c'est qui qui a le match-up là ? tu es moins mignon oui je suis moins mignon oui ouais moi allez c'est qui qui a le match-up ? on verra bien qui a le match-up je ne sais pas comment ça va se passer alors coup de main à paix coup de main ça augmente 50% de puissance de l'attaque prochaine de Metalos donc là il va one shot très bien sauf s'il me ébullise sauf s'il me burn Metalos non quand même pas et non et non et bien 50% avec le stand et la griffe dure et la griffe dure c'est ça 50% grâce au coup de main plus la griffe dure ça me fait un joli point à faire alors Raph petite question pourquoi Melo fait plutôt que Melo Delph parce que Melo fait possède le talent garde-amis qui permet de diminuer de 25% les dégâts reçus par mon allié c'est-à-dire Metalos alors que Melo Delph possède quoi ? grâce à l'évolu rock il a le même bulk que Melo Delph il perd juste la baissite russe Melo Delph lui a plus d'attaques spéciales tout simplement et son talent je crois que c'est c'est inconscient ou alors non c'est un truc rien à voir que le déo ça sert à rien ok alors là je fais quoi là je vais là je vais faire ça ça comment ça ça et ça attention à ce ça oh là c'est le petit abri le duo c'est ça il voit bien qu'il y a danger là quand même c'est bien joué la chute et ça c'est bien et là c'est super c'est le bonhomme parce qu'il débuie les deux attaques et la cage d'éclair qui va le foutre carrément dans la merde je m'attendais à 6 il se met quand même tout à l'heure le garde-voire attaqué derrière c'est ça il est attaqué devant c'est surtout que là c'est pour la parax c'est pour que le mélo fait passe devant et puisse faire encore un truc tu vois c'est ce genre de choses c'est ça tu es en mode large donc derrière je savais que c'était garde magique que j'avais regardé un peu mélo d'elfe pour le jouer garde magique ce talent c'est cool garde magique je crois que tu prends pas les dégâts de poisson de feu aucun dégâts de recul aucun dégâts qui ne soit pas des dégâts directs d'accord donc en plus de grènes rien non rien donc tu peux te faire empoisonner tu reçois pas les dégâts de poisons et en plus tu peux pas te faire endormir après voilà et là regarde 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 non tu peux pas cumuler les deux et bien tu es parce que tu restes le dodo j'étais beau j'ai beau avoir été dans la merde là je m'en sors beaucoup mieux ça a marché comment donc t'as fait quoi t'as fait par ici j'ai fait par ici au cas où il me faisait un chute glace ballon comme tout à l'heure mais t'as gagné mais t'as gagné en fait les deux tours où il aurait dû faire c'est moi je pense qu'il faut banne méga métal je pense aussi les deux tours où il aurait pu faire c'est mais il ne l'a pas fait donc du coup parce qu'il ne se reproduit pas donc il est un peu fabuleux quelque part moi je le pense allez c'est sort de ma stat ouais c'est du coup 700 c'est complètement ça fait beaucoup oh yes tape moi ça et ça tient ma parole c'est quoi les EV de ton Mélofé Mélofé c'est PVDefDespé t'as pas regardé ma vidéo sur Mélofé sur Youtube non j'ai pas eu ton oh c'est un Pokémon Bad Mélofé c'est un Pokémon que je chasse en ce moment non mais le pire c'est que Metalos là je pourrais le laisser exposé au bas l'ombre et normalement avec le garde à mi il ne meurt pas allez à dégager bam et là c'est fini bien joué ça rigole pas trop j'ai jamais fait un seul point météor qui a boosté mon attaque quand même je commence un petit peu à me sentir à me sentir un petit peu désolé Matt alors ça se passe comment en deux en deux on le fait en deux on le fait en deux on recommence allez on recommence on y retourne mais tu es obligé d'utiliser Méga Metalos par contre les eaux tu peux changer les eaux tu peux changer parce que c'était vraiment trop bien on a vraiment adoré il y a eu de l'épicness il ne le tenait pas c'est sûr il y a eu du duo déjà il y a eu du duo il y a eu un abri on a vu un abri on a vu un abri on a vu deux abris même on a vu deux mais c'est les vrais main game l'abri tu le sors très rarement quand tu le sors t'as tiré deux attaques c'est gg t'as fait ta game le duo la seule catégorie où il y a la garde je dois avouer que le cage éclair le cage éclair sur Mélofé me fait de plus en plus hésiter parce qu'il me sert pas si souvent que ça et souvent le pouvoir faire abri avec Mélofé ça m'aiderait tellement parce que les mecs au bout d'un tour ou deux ils finissent tellement par flipper du Mélofé ils finissent par le focus dans le bouton où tu sens que le mec il va te focus sur Mélofé si tu fais abri c'est comme le Pachirizu t'es vraiment bien surtout si là il vient appuyer un Metalos qui va déjà très vite t'as pas trop besoin de ralentir les adversaires donc à la limite tu vas faire quoi abri forcément alors tu vas changer donc on n'a pas vu son Deméteros et nous n'avons pas vu son Motisma exactement il va pas sortir Motisma quand même pourquoi pas c'est péter ça je sais pas ce que ça fout toujours en OU ce truc là j'avoue si Raph joue Flambuzard faudrait peut-être sortir on va voir ce qu'il joue on va voir deuxième game si il joue Flambuzard allez c'est parti on y va alors vu qu'il n'y a pas de musique je la fais moi il n'y a pas de son il n'y a pas de la musique attends ça c'est si non mais si il y a de la musique juste qu'on l'entend pas c'est pas grave je regarderai ça pourtant il y a de la musique il y en a c'est le Tricaster qui bug il y a du son à fond donc du côté de Matt même du haut en face Nymphalie suicune par contre toi t'as changé j'ai une information le match d'avant qui change tout au tout c'est qu'il résiste je sais à peu près la vitesse des Pokémon en face étant donné que malgré l'avant arrière moi avec une exuviation je l'ai dépassé avec Golgopat donc grosso modo grosso modo je sais à peu près où c'est que je suis dans les rapports de vitesse je sais pas quand tu rejoue comme ça une autre partie il n'a jamais tué personne ce Etoraptor sans déconner pourquoi tu ne toures rien sur un pigeon ça sert à rien franchement c'est sûr que c'est fort c'est juste que là les Pokémon ont énormément de PV mais c'est pas grave oui je disais est-ce que c'est malin de rejouer la même équipe en face et les mêmes stars c'est ce qu'il y a de meilleur oui alors par contre là où je me suis chier dessus et je ne pouvais pas nécessairement le savoir à l'avance c'est qu'il a la baissite russe en fait et la baissite russe là elle me met mal ça fait résister à l'évoulement ça fait résister à l'évoulement aïe 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 oh mais c'est feu non ah non pardon je crois que c'est une ballon merde j'ai cru que c'était une puissance cachée c'est une ballon c'est bien une ballon qu'il a bouffé et ça fait mal il a tellement senti passer la balle ombre voilà j'ai perdu le match de toute façon là c'est sûr ah bon là c'est sûr c'est ce qui m'énerve avec le duo c'est pas possible ça peut pas être fini en un mangame à chaque fois qu'il annonce un truc au tour 1 tu es garantie qu'au tour 5 c'est différent tu vois non non tour 3 au 4 fini normalement il ne peut pas il ne peut pas se louper c'est pas possible je vais couper quoi à la discussion sur le chat moi je suis le cotanoub c'est vérifié oui mais il en faut j'ai jamais dit que j'étais une experte du jeu bah oui mais de toute façon il en faut c'est exactement ce qu'il faut on a besoin d'avoir un parterre enfin 4 personnes dans l'émission qui soient très différentes je crois que le seul qui connaisse quelque chose en stratégie le seul qui connaisse quelque chose c'est Raph c'est Raph voilà je trouve que vous dénigrez vraiment mon niveau de mangue je suis très très déçu Nate il a un très bon mangame Nate il a un très bon mangame un très très bon mangame c'est très bien on se bat idée sauf que les fois où ça passe vous êtes tous impressionnés donc s'il vous plaît ah putain il m'est KO les boules ah vas-y c'est aussi par contre je remarquais c'est un scan que Raph est en train de se faire violer sur le côté de la salle c'est extrêmement important pour nous qu'on ait un peu de tout sur le plateau on a vraiment Raph qui chasse les chagnes alors que nous on aime pas on a Raph qui fait du duo alors que nous on aime pas il y a moi qui joue les mindgames alors que les autres n'aiment pas il y a Misu qui aime le cowboy alors que les autres n'aiment pas c'est super important il y a Misu qui aime l'univers Pokémon en fait dans son ensemble oui moi je suis fan de l'univers Pokémon en fait c'est extrêmement important j'ai regardé l'anime quand j'étais gamin enfin et c'est aussi je mate encore l'anime aujourd'hui d'ailleurs c'est vrai tu es la seule à mater l'anime et je suis la seule de tous par exemple si j'ouvrais ma gueule sur l'anime aujourd'hui et ben je dirais que les conneries voilà et à ce moment là on pourrait dire heureusement qu'il ferme sa gueule sur l'anime exactement voilà et c'est extrêmement important du coup qu'elle soit complètement noube et qu'elle dise aussi des conneries sur la stratégie parce que si quelqu'un arrive dans une émission enfin qui arrive sur Gaming Live donc sur jeuxvideo.com et qui nous regarde et qui voit juste trois tarés en train de parler de stratégie avec que des mots compliqués et enfin c'est mort ça c'est le but de l'émission de Phil Drong voilà si tu veux même si je ne suis pas d'accord parce que tu es assez limité intellectuellement mon très cher mon très cher Polo non ah bah j'ai perdu dans ce cas je m'excuse si j'ai balancé des infos fausses mais reprenez-moi quand je dis des trucs faux mais c'est bien d'avoir le chat maintenant pour ça du coup c'est bien mais voilà je tenais à dire c'est extrêmement important qu'on ait beaucoup de diversité sur le plateau et en fait c'était une diversion pour essayer de gommer l'échec lamentable de notre expert peut-être que pour le troisième match tu vas arrêter de jouer tout ou rien pour le dernier match on va peut-être prendre la personne sur le chat qui voulait absolument faire un match on a dix minutes donc je préfère le garder pour la semaine prochaine on a cinq minutes bah voilà dans ce cas encore moins c'est cool dernier match non ? non je suis à la belle pourquoi il y a un deuxième il y a quelqu'un sur le chat qui a donné son CA il y en a même deux j'en ai pris qu'un et bah ils joueront dans Megalimonde où ils reviendront la semaine prochaine ça veut pas faire jouer les gens du chat c'est le 3-2 là c'est le 3-2 du temps qu'on rentre le code ami on se reconnecte à internet on risque de rendre autant en retard que mais de toute façon il est pas encore arrivé monsieur Karate il est là il est là il y a une histoire de testostérone il y en a partout les mecs qui veulent en découdre ah oui tu veux refaire un match contre Matt là il est arrivé à Karate il est arrivé parce qu'il est rarement donc là maintenant c'est sérieux business monsieur Karate est arrivé est-ce que monsieur Karate nous avons besoin de lui est-ce qu'il peut venir sur le plateau s'il vous plaît il est pas dans la régie comment ça il est pas dans la régie il faut qu'il réponde à la question du jour c'est vrai c'est le seul qui a la réponse à la question du jour c'est le seul qui a la réponse à la question du jour on va envoyer le stagiaire celui alors on va envoyer le stagiaire celui est-ce que le stagiaire celui n'aura pas la réponse votre mission ce soir on a eu peur on a eu peur d'ailleurs j'étais pas présent au début de cette 3ème partie parce que je suis allé lui brancher la Xbox 360 parce qu'il est arrivé à la frame il était au Carrefour Market il avait le temps il avait le temps bah oui tranquille on ne connait pas le signe encore c'est la 3ème partie de votre duel je tiens juste au courant Chio Bill sur le chat je garde ton CA pour la semaine prochaine c'est cool ça donc la semaine prochaine tu es là est-ce qu'on peut décider dès maintenant puisque c'est Fildron qui a décidé de mettre à l'eau de cette semaine il y a aussi décidé de la semaine d'avant donc moi la chance c'est décidé de deux semaines c'est Stylix la semaine prochaine c'est Stylix je ne suis pas là c'est cool c'est Stylix ça va être très dur Raph n'oublie pas ton tout ou rien ne marche ni sur l'un ni sur l'autre d'accord ne refais pas ça please respecte-toi je ne ferai plus la même erreur promis Ken promis Ken moi je n'aime pas répéter mes erreurs dans Pokémon je déteste ça jouer plusieurs fois la même connerie c'est pas mon genre mais tu t'es dit que sortir lui c'était mieux mais est-ce qu'il le tient c'est sûr ah bah là il le tient j'espère que la prochaine attaque le tue le Suikune j'ai l'impression que le Suikune il a le bourdon il a le bourdon c'est fini pour lui tout ça pour le Suikune Monsieur Karate Monsieur Karate Monsieur Karate Monsieur Karate le monsieur alors il se trouve Monsieur Karate la question de la semaine donnée par un auditeur bonjour la question de la semaine donnée par un auditeur était en fait une question de fanboy envers toi il demandait donc que tu trouves la réponse à la question du jour même que tu la donnes t'as pu t'acheter ça toi puisque c'est connexion arménienne ah d'accord je me disais bien aussi c'est un peu plus le style arménien t'es de plus en plus blanc au fur et à mesure que je te vois je suis blême à cause de mes problèmes donc la question du jour t'es le seul à pouvoir répondre la question du jour est très simple Misu pose lui pour qu'il te donne la réponse question du jour quel est le pokémon du guac ah voilà voilà bah alors il y a plusieurs c'est con bah non il nous faut une réponse tu as le droit de regarder les réponses Twitter des gens oh le séisme oh le séisme scarfer oh je le tiens ça fait l'enfer il le tient c'est sûr oh mon fée il est fou donc tu as le droit de t'inspirer des réponses Twitter des gens pour dire ça je valide c'est totalement le guac ou pas du tout ou alors t'as le droit de répondre dès ma fin mais j'ai perdu un choix j'ai perdu par contre comment ça bah il a ma mochon scarf il me l'a gardé en surprise donc j'ai perdu bah voilà j'ai mis en mindgame à la troisième gamme c'est magnifique alors moi j'ai plusieurs propositions j'ai Karagouac c'est vrai que Karatrok il est pas mal j'ai Brasé Galli Karatrok il y en a qui disent Bagaïd Bagaïd bah Bagaïd c'est mon mail il y a Psychogouac Psychogouac est pas mal aussi Monsieur Mime il y a Castorno 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 Narabolos t'avais dit juste avant le premier de la liste Karatrok j'étais pas encore méga évolué il y a Aquaguac Aquaguac pareil il y a Canartichot aussi il y a Canartichot c'est un Pacaguac du guac pour toi méga Canartichot il y a Mune Jean il y a Mune Jean il y a Métamorphe c'est vrai que c'est ton mail il y a été cité plusieurs fois il y a pas le guac il met le guac de ouf il est fait de guac en fait il est fait de guac tu vois en Shiny il est pas vert en plus il est bleu il est bleu il est basse il est pas Scarf en fait il doit être autre chose j'ai dit de la mer ah mais l'Orbevich je suis con il a perdu de la PV ah mais je suis tellement de la merde c'est pas grave il y a pas de Chirisu les gens il y a Kubutoké 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 il peut mais bon lui c'est un condom c'est pas pareil on me propose Motismak Kenotor Ronflex alors quel est le Pokémon du guac ? ah si je devais choisir je bah j'aurais dit le premier le premier Pokémon du guac c'est c'est machin là c'est le truc qui se fait passer pour une Pokéball Voltorb Voltorb ouais Voltorb c'est vraiment le premier guackeur je pense moi je ouais il arrive il nique juste pour plaisir ouais si t'avances tu crois que c'est une Pokéball et bim c'est guac j'ai sauvé l'honneur j'ai sauvé l'honneur grâce à tout il l'a eu je crois que personne ne m'a donné cette réponse en fait personne n'a gagné le rec mais dans sa conception je dirais que c'est lui le premier vraiment qui a été vraiment construit pour le guac pour le guac uniquement oui parce que l'original guac il a le label mais tu sais que vu que j'ai un aquac les électrones n'explosent pas vu que j'ai moiteur ça arrive après donc le Pokémon du guac ce serait aquacquac mais non c'est le contre du guac c'est le contre du guac c'est le contre du guac donc tu as le choix j'ai un métamorphe j'ai quelqu'un qui dit un métamorphe pour karaté ça ne peut être que métamorphe le mec te connait bien belle réponse bien ciblé bien ciblé donc il y a des gens comme ça il y a beaucoup de bagaïdes quand même les gens ils citent bagaïdes alors t'as donné Voltorb ah j'ai quelqu'un qui a dit monsieur tu devais en choisir un autre je hésite une chance sur 719 allez-y je sais pas tu lâches ta crotte s'il te plaît je pousse mais ça vient pas il faut un autre c'est pas bon personne n'a répondu je suis en train de regarder actuellement et non j'ai pas les réponses des gens et comme ça tu vas pouvoir sélectionner un bloc dans les réponses des gens j'ai pas de Voltorb je suis désolée c'est chaud hein par contre j'ai Karagouac attends fais voir la photo de Karagouac je crois qu'il y a la tête de monsieur Karagouac voilà trop facile trop facile il est pourri j'aurais pu c'est un Makuita vas-y vas-y je t'en prie non il n'y a pas de Makuita je suis désolée nous avions Bagaïde à quoi ? on a beaucoup Bagaïde on a beaucoup de connoteurs il y a quelqu'un qui a dit Métamorphe c'est son jumeau il y a quelqu'un qui a dit Métamorphe il y a du Sabelet il y a du Métamorphe il y a du Monsieur Mime à quoi Guac Canardichot non ? j'ai pas vu de Canardichot j'ai vu un Cadoiseau Cadoiseau j'avoue Cadoiseau il est bien en Guac aussi Cadoiseau c'est pas mal c'est un peu le Strumfarcer quoi ouais c'est ça c'est ça Strumfarcer qui est l'un des premiers Guackeurs est-ce qu'on choisit Cadoiseau ouais Cadoiseau c'est bien Cadoiseau félicitations Yubel tu as répondu mon Pokémon du Guac c'est Cadoiseau il peut nous baisser avec son attaque Cadoiseau pas Yubel je l'aime pas ça c'est le coup de rigoler je rigole je sais pas c'est qui c'est bon il sait pas qui c'est voyons et bah Gégé Yubel je vais te répondre avec USA et je te dirai d'aller chercher ton cadeau auprès de Nate et bien sur ce Raph a gagné je crois oui et bah Gégé est 2-1 pour Raph en tout cas désolé Matt tu auras ta revanche j'ai fait la Scarf il a perdu de la vie ah mais c'est Norbubi c'est vrai comment il fait comment il fait comment il fait et bah sur ce on va vous laisser on va laisser place à Guac à sable Guac à sable avec un jeu Crackdown oh là là c'est emprunté grâce à Square Games voilà des gens bien on fait la pub de Repu des gens bien contrairement à un article de Gamecult je me fournis un Repu régulièrement je peux dire des gens bien punaises Crackdown c'est un guac à sable là dessus il n'y a pas d'histoire pour une fois l'émission ne ment pas mais ça va être violent mais parfois quand tu fais selon le thème bah c'est le guac quelques heures parce que personne ne s'y attend très bien à retrouver monsieur Karaté donc Guac à sable tout de suite après nous on se retrouve la semaine prochaine sans net malheureusement t'es pas là mais sans moi si moi je serai là bah non mais le 3 on sera le 3 mars on tournera ? tourner oh là là ouais c'est vrai les OPSP nous nous avons un tournoi de Street Fighter à gérer à cette heure là mais vous retrouverez Raph, Mizu très certainement Mathieu de Pokécardex qui viendra nous parler du jeu de cartes puisque comme vous le savez bah déjà ça fait partie de l'univers Pokémon et nous nous devons de le mettre en avant et aussi parce que ça fait partie comme le jeu de vidéo des tournois nationaux des tournois internationaux et World Championship de Pokémon donc il y a une grosse actualité eSports autour du jeu de cartes et peut-être un débat à venir on va voir ce qu'on fait dans la semaine autour de ça avec lui non non on va faire de la discussion et on va se taper voilà écoutez et Megastilix ça sera préparé d'ici là et Megastilix je vais me faire un plaisir de vous faire les fiches là-dessus et je laisse qu'elle finira et de ne pas assister à l'émission et débrouillez-vous avec ça des bisous à tous rendez-vous la semaine prochaine bisous à tous bye bye bisous 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 – Sous-titrage FR 2021